Salut à tous et bienvenue sur Magic Arena AFR, comment ça va fou ? Et bien écoute ça va super bien et toi ? Ça va très très bien, aujourd'hui le thème est à la fantômatie, parce que j'ai un t-shirt noir sur fond noir, donc vous ne voyez que mes mains et ma tête, et parce que Val nous vient de l'au-delà ! Je suis décédé, mais mon âme n'a pas été acceptée dans l'autre monde, parce que j'ai encore une mission sur cette planète, la mission de la belle magie. Oh la belle magie, qui va commencer du coup dès aujourd'hui par vous parler d'un maximum de spoilers, pourquoi j'ai fait une intro fantomatique ? Parce qu'on sait que tout le monde va faire cette blague, et du coup comme on l'a déjà fait, vous êtes deg, et si vous la faites c'est une redite et c'est moins marrant, donc au moins c'est... C'est dommage. Voilà, on vous a dames les pions. Pourquoi es-tu fantomatique, Val ? Peut-être leur expliquer. Je suis fantomatique parce que j'ai découvert que ma carte graphique était capable de faire un traitement automatique sur l'image de ma webcam, ce qui me permet de m'incruster sur fond vert, sans avoir besoin de fond vert. La qualité n'est pas au top, mais ça nous permet quand on est à distance, d'avoir un rendu, ma foi, que je trouve très fonctionnel. Et c'est très fonctionnel. Merci la carte graphique. Voilà, et merci Nvidia Broadcast pour ceux qui ont la capacité de faire ça aussi, peut-être que vous l'ignorez. Moi j'ai découvert ça, c'est la faune. Code créateur Valet PL sur la boutique Nvidia, vous n'aurez rien du tout et vous serez kick. Mais n'essayez pas. Vous n'aurez absolument rien. En parlant des moyens de nous soutenir, le pouce bleu c'est important en début de vidéo, l'abonnement si vous n'êtes pas abonné, partagez dans les commentaires si vous avez des choses à dire. Et on sait que sur les vidéos spoiler, il y a un maximum de trucs à dire. Voilà, pensez à nous soutenir de cette manière-là. Vous avez aussi notre page Tipeee, si jamais vous voulez aller lire notre description, un petit peu voir ce qu'il en est et peut-être nous soutenir. C'est à la hauteur de toutes les bourses, vous pouvez nous soutenir à partir de 1 euro et ça, ça fait extrêmement plaisir. Merci à tous ceux qui iront et à tous ceux qui ont déjà été, vous êtes déjà nombreux à participer à notre professionnalisation. Voilà, vous êtes juste les boss. Merci beaucoup. Merci énormément. Également, merci à Magic Bazaar, enfin Playin by Magic Bazaar, je me trompe tout le temps. Notre sponsor, dans la description, le lien a changé, c'est Playin.com, plus MagicBazaar.com, mais c'est exactement la même chose. Et si vous tapez Magic Bazaar, je pense que vous trouvez quand même le lien sur Google, mais en tout cas le lien a changé d'inscription. Mais c'est bien les mêmes, toujours les boss qui sont là. Côte Valet PL 2021 sur leur boutique, ça vous donne toujours 50% de points de fidélité, ça régale. Merci beaucoup à tous ceux qui l'ont utilisé ou qui l'utiliseront. Vous pouvez le réutiliser si vous avez utilisé celui de l'année dernière. Celui-ci n'est pas le même, même s'il fait la même chose. Donc n'hésitez pas à vous régaler avec. Ça nous soutient. Et code créateur Magic Arena FR sur votre boutique Pingum Store. Maintenant, on parle des spoilers. Voilà, on y en a marre. Allez, c'est parti ! Toski, Birol, Secrets. Un écureuil légendaire. Je l'en avais parlé dans le point de news, j'avais dit, je ne suis pas sûr que ce sera très bien. Ce n'était pas français. Mais du coup, vous avez compris. Eh bien, en fait, si, c'est une assez bonne carte. On a une 1-1 pour 4, légendaire, Squirrel, donc écureuil, qui ne peut pas être contrée, qui est indestructible. Donc assez chiant à gérer, il faut l'exiler. Il doit attaquer à chaque combat si possible. Et quand une créature que vous contrôlez, un fiche des blessures de dommage à un joueur, draw a card. Donc ça fait effet curieuse obsession, maintenant vous connaissez. Eh bien, c'est bien ça. C'est bien ce petit Toski. On ne sait pas. Moi, je ne suis pas d'accord. Je crois que ce n'est pas très bien en construit. Je ne sais pas. Ça y est, je pose. Ah, tu dis, tu dis. Ah, mais là, c'est la vidéo de la Discord. On est là pour dire. On est là pour dire. C'est la vidéo de la Discord. Moi, je trouve que ce n'est pas très bien. On n'est pas d'accord sur plein de spoils, mais on va en débattre. C'est pour ça que c'est intéressant. Donc, on voit la longueur de la vidéo. Vous allez faire, quoi ? Une heure ? C'est normal. C'est normal, on va dire plein de trucs. Toski, du coup, moi, je trouve ça très bien. Mais attention, je prends la carte seule. Je ne sais pas du tout où la foutre en construit. Notamment, elle est verte. Et là où on joue du vert, il n'y a pas de plaisir. Non, ce n'est pas ça. C'est qu'il n'y a pas la place en ce moment. Et juste piocher des cartes avec ça, je crois qu'on s'en fout. Par contre, la carte est quand même cool. Parce qu'il faut l'exiler. Il n'y a pas non plus énormément d'effets d'exil ou d'exil ciblés actuellement dans le format. C'est incontrable. Donc, ça peut avoir un petit upgrade. Notamment avec un nouveau contre qui est apparu dans l'extension qui peut être beaucoup joué. Et ça fait un max de value quand on touche. Je pense effectivement que ce sera plus une très bonne carte verte de commandeur DH. Mais je trouve quand même la carte mieux que ce que les gens en pensent en général. Vas-y, va. C'est ce que j'allais dire. J'ai dit que c'est nul. C'était histoire de poser la Discord et être rigolo. Ce n'est pas spécialement nul. C'est une carte Magic qui est décente. Je trouve quand même que son rapport qualité-prix en termes de coût de mana et stats est quand même assez faible. Encore heureux, parce que sinon la carte deviendrait puissante au vu des statistiques qu'elle affiche. Par contre, en standard, très honnêtement, au vu des decks qui se profilent avec Caldheim et au vu des decks qu'on joue déjà en standard, moi, c'est une carte que je n'ai pas forcément envie de jouer et qui me semble ne sera pas spécialement jouable dans les archétypes qu'on connaît. Ce n'est pas une mauvaise carte Magic, mais je ne crois pas que ce soit une bonne carte de standard. Effectivement. Tout est dit sur ce petit écureuil. C'est un beau dessin. Par contre, la carte est magnifique. C'est validé pour le lore. Elle est très, très belle. L'autre artwork est aussi très beau, d'ailleurs. Invasion of the Giants. Est-ce que tu vas me parler ou est-ce que tu veux que je la lise parce qu'il y a beaucoup de texte ? Non, non, vas-y, je peux y aller. Comme ça, on fait une chacun. Invasion of the Giants. Pour un bleu, un rouge. C'est une saga. Le retour des sagas en Caldheim. On l'avait déjà vu dans le premier point Caldheim, dans les premiers reveals, si vous voulez aller voir la vidéo. Très, très cool, le retour des sagas. C'est un truc que tout le monde aime bien. Le premier effet, c'est Scry 2. Le deuxième effet, c'est vous piochez une carte et vous pouvez révéler un géant depuis votre main si vous faites ainsi l'invasion des géants. Un fiche de dégâts à une cible adversaire ou pleine soccer, pas à une créature. Attention, je fais la traduction en direct, donc du coup, mon wording n'est pas exact. Et la troisième partie, le prochain géant que vous allez jouer de votre main, il va coûter 2 de moins. Ça marche bien avec le bon Crusher Giant qu'on a en Eldraine et tous les géants qui sont révélés dans l'extension Caldheim. Cela dit, c'est vrai qu'en construit, je ne vois pas trop où mettre cette carte pour le coup. En construit, je ne pense pas, mais à mon avis, c'est un staple de limité qui va permettre de jouer à la mécanique Islete Giant. Désolé si vous en avez travaux, il y a des gens qui suivent du bois à côté de chez moi. Et je pense que c'est typiquement la gold card qui montre ce que doit faire l'archétype Islete, c'est-à-dire jouer des géants, et qui va être ultra forte en limité. Parce que Scry 2, in to draw une carte, peut-être 2 points bonus si vous avez un géant, et le tour d'après, vous jouez un géant, typiquement un truc à 6 pour seulement 4 manas. Je pense que ça va être vraiment très très cool. Ouais, c'est clair, c'est une très bonne carte de limité. Ouais, mais effectivement, on construit... Il faut qu'il y ait beaucoup de géants, en fait, pour que ce soit intéressant. Ouais, mais même s'il y a beaucoup de géants, ça demande de jouer Islete, ce qui n'est pas forcément super productif, à moins qu'il y ait plein de géants bleus, mais pour l'instant, ce n'est pas trop le cas. Je crois qu'on construit, on est à peu près sûr qu'on ne jouera pas l'invasion des géants. Mais ça ne synergise pas si mal avec 2-3 cartes qu'on connaît déjà. Voilà, on s'arrêtera sur quelques Unko qui ont de la valeur, mais sinon, globalement, on va s'attarder sur les rares et les mythiques. Exactement. Bah tiens, une rare, Sigrid, une des cartes que je trouve les plus intéressantes de l'extension pour l'instant. On a une créature légendaire humain-guerrier, donc deux excellents types, qui coûtent 3 manas, donc 2 manas blancs, une bonne carte blanche incroyable. Les bonnes cartes blanches coûtent souvent 3 manas dans 2 manas blancs, vous avez remarqué ? Ouais. Une 2-2 flash, et elles sont aussi 2-2. Initiative, protection contre les créatures dieux, ça on s'en fout un peu, mais on prend, c'est un petit effet gratuit. Quand Sigrid Godfavord enters the battlefield, quand elle arrive sur le champ de bataille, vous pouvez exiler jusqu'à une cible attaquante ou bloqueuse, une créature ciblée par nos attaquantes ou bloqueuses, jusqu'à ce que Sigrid quitte le champ de bataille. Bah c'est cool. Voilà, ça permet de se jouer en fin de tour pour mettre la pression, ça permet d'enlever une créature attaquante ou bloqueuse, donc vous pouvez la jouer pendant la phase de bloc adverse. C'est une très bonne carte, et qui est guerrière en plus, donc si j'aimais l'archétype guerrier-équipement, qui est un petit peu mis en avant depuis Zandikar, qui est encore mis en avant ici avec beaucoup d'équipements, et quelques guerriers, et jouable, bah je pense que c'est une très bonne carte de l'archétype. Ouais, c'est assez insane, parce que sur une phase de bloc, tu peux dire, ok, ton gros attaquant il est exilé, et je bloque ta 2-2 en first strike, du coup t'as fait du 2-1 et tu gardes ton body, t'as des séquences qui sont complètement... bah ton adversaire il se troue totalement dans Sigrid. Ah, il est troué, carrément. Ah, j'aime bien. Ça régale. On passe rapidement sur les terrains neigeux. Super. La mécanique qui revient, alors qu'est-ce que c'est, pour ceux qui ne connaissent pas ? Ce sont des basiques, qui sont juste enneigés, qui sont magnifiques d'ailleurs, big up pour la plaine et la forêt, je trouve vraiment superbe. Et qu'est-ce que ça fait ? Bah ça fait un mana normal, ou ça fait un mana neigeux. Et le mana neigeux, en fait, peu importe la couleur du terrain, ça fait toujours la même chose, c'est juste une sorte de couleur supplémentaire pour jouer certaines cartes qui vont demander en coup de cast ou bien d'activation. Un mana neigeux, donc il faudra utiliser des basiques comme ça. Et on a une série de bilans, ça c'est nouveau par contre, qui sont des bilans qu'on peut fetcher, puisqu'ils ont les deux types de terrain de base, deux couleurs, ils arrivent en jeu engagé, mais ils sont neigeux. Donc assez sympa. C'est probable même qu'on les voie dans d'autres formats que le standard ou que le limité, parce que des bilans de communs, on ne les joue même pas en standard d'habitude. Mais il y a certaines synergies qui sont neigeuses dans les formats éternels. Je ne sais pas à quel point on aurait peut-être envie d'avoir des bilans d'affetcher neigeux. Je ne sais pas, je me pose la question en tout cas. Ouais, en tout cas, ça existe. Le plus important, c'est la mécanique neige, il revient. Il n'y a jamais été très jouable en construit, sauf de rares cartes. Donc je ne sais pas si ce sera le cas là. Mais ce sera dans tous les cas une mécanique limitée. En Cold Snap, c'était après le bloc Ravnica, premier du nom. La mécanique neigeuse était jouée, notamment parce qu'il y avait un terrain très très fort qui se payait avec du mana neigeux et qui permettait de faire de la value. Mais c'est des temps très anciens. Les temps immémoriaux. Vous savez que c'est une mécanique assez vieille. Oh, on arrive dans les belles cartes, là. Oh, Nico Harris. Est-ce que tu peux cliquer dessus pour me grossir un peu le texte ? Alors, je ne sais pas ce qu'il se passe quand je clique dessus. Normalement, il se passe un truc bien. Est-ce que tu vois bien ? Oui, je vois très bien. Nico Harris, c'est un plein soccer pour un mana blanc, deux mana bleus et X. C'est le nouveau personnage d'ailleurs de Kaldem qu'on ne connaissait pas dans le lore jusque-là. Quand Nico Harris arrive sur le champ de bataille, vous pouvez créer X token shard. Donc, shard, je crois que ce sont des éclats, ce qui est un nouveau petit artefact qui va vous permettre de faire des trucs bien. C'est un petit enchantement, ce n'est même pas un artefact. Et pour deux, quand vous sacrifiez un éclat, vous pouvez scry 1 et piocher une carte. Donc, c'est meilleur que les indices du bloc Innistrad. C'est vraiment très, très cool. Le plus 1 vous permet jusqu'à une créature que vous contrôlez, ne peut pas être bloquée ce tour-ci. Et quand elle inflige des dégâts, vous pouvez la retourner dans la main de son propriétaire. synergie avec les effets d'arrivée en jeu. Son moins 1, Nico Harris inflige deux blessures à la créature. À chaque créature engagée ciblée qu'un adversaire comprenne ? Une créature ciblée pour chaque carte que tu as piogée sur ci. Ah, d'accord. Une créature engagée ciblée, pardon. D'accord. Excuse-moi, la traduction en direct a été un peu complexe. Et l'autre moins 1, vous pouvez créer un token shard, donc un petit enchantement qui va vous permettre de scry et de piocher des cartes. Nico Harris qui est une bonne carte au global. Je trouve que c'est une très bonne carte, notamment du fait qu'on n'est pas obligé de payer le coup à X. Vous pouvez juste payer 3 en plein zoolker à 3, plus 1, 4 potentiellement. Donc c'est pas mal niveau stats. Elle fait 3 effets sympas. Le plus 1, c'est pour les effets d'arrivée en jeu et aussi pour les DFC. Ça permet de reprendre une créature qui va pouvoir se jouer en land ou bien autrement puisque maintenant il y a des créatures qui sont autre chose derrière, notamment des enchantements. Le moins 1, ça fait un peu de gestion de créatures. En fait, moins 1, ça va forcément mettre 2 puisqu'on pioche toujours une carte au début du tour et si vous faites un peu de value, ça peut mettre beaucoup parce que c'est 2 dommages pour chaque carte piochée. Donc ça va assez vite et on peut... C'est 5 ans, vous pouvez sacrifier des shards quoi. Ouais, c'est ça. Donc ça, elle s'énergit avec elle-même et on peut moins 1 pour créer un token shard, donc pour continuer à faire de la value. On peut même déjà faire pour 3, on a joué, on fait un shard token donc elle a fait sa value si elle est gérée, on va pouvoir piocher une petite carte, scry 1. C'est très intéressant. Si on a top deck en late game, on peut faire x égale 2000 pour faire un milliard d'enchantements. Ça peut trigger avec d'autres effets qui nécessitent d'avoir des enchantements en jeu. Je trouve le Plains of Cure très balanced et super intéressant. C'est clair, c'est un chouïa dommage que tu ne puisses pas augmenter ses loyautés en payant le x dans son coup de mana. C'est-à-dire que même si tu payes x égale 8, tu n'auras quand même que 3 de loyauté sur un Plains of Cure dans lequel tu as investi beaucoup de mana. C'est son seul défaut probablement pour le rendre très très balance. Je ne pense pas que ça soit pété, je ne pense pas que ça va dominer le standard, mais je pense que c'est une carte qu'on a envie au moins de tester. Oui, après c'est quand même 3 manas colorées, c'est le petit défaut entre guillemets de la carte, notamment dans les couleurs qui ne sont pas forcément jouées. Qui ne sont pas jouées et qui ne profitent pas des créatures. Il y a les Yorions qui jouent ces couleurs, mais Yorions n'a pas forcément envie de jouer ça. Quoique si, le plus 1 sur Yorions, c'est de reprendre le faire de la value. En fait, c'est pas mal. Ça marche bien dans les Yorions Blink, mais pas les Yorions Control. Vraiment, les Yorions Blink, Tap Out, qui vont jouer avec des Skyclaves apparitions, des... On a, comment il s'appelle, celui-là, l'Artefact à 4, la 2-2, un pote. C'est un 2-2 pour 4 qui... Ah, Simulacra Solanel. Voilà, ça marche avec Simulacra Solanel. Ça marche avec toutes ces cartes-là qui sont jouées dans l'archétype Yorion et Yorions, donc pourquoi pas. Ouais, pourquoi pas. Ça marche bien parce qu'avec Yorion, si on a la possibilité, tu tapes, tu le reprends, tu vas re-exiler, même si tu rends un token de 2-3-3, tu t'en fous, tu refais la value. Non, je crois que c'est vraiment très bien dans Yorion. J'étais en train de me dire, on ne veut pas systématiquement reprendre notre truc en main, mais si, si, si. Ensuite, c'est une double carte. Hop, je vais la zoomer également pour que vous la voyez mieux. On a Valky, roi, dieu des mensonges et Tybalt, un poster cosmique juste derrière. Donc, c'est une double face card, créature légendaire et Planeswalker, Tybalt, ça régale. La créature, on a une 2-1 pour 2. quand il arrive en jeu, chaque adversaire révèle sa main. Pour chacun de ses adversaires, vous exilez une carte de créature révélée de cette façon jusqu'à ce que Valky quitte le champ de bataille. Donc, en commandeur, vous prenez une carte à chacun, ça peut être assez relou. Vous pouvez payer X ensuite, enfin, pas ensuite, quand vous voulez, pour choisir une carte de créature exilée avec Valky, avec un coup, un petit mana de X et Valky devient une copie de cette carte. C'est plutôt sympa comme effet de pouvoir transformer une créature que vous avez volée à votre adversaire, surtout si vous voulez voler une créature X-Proof et que vous le transformez Valky en créature X-Proof, après, ça va être chiant pour la dénance à la gérée. Bon, ça n'arrive pas tout le temps, mais ça peut arriver. Et on va passer à la phase Tybalt pour 7 manas. Ouh, ça ne fait pas plaisir. En Ragnos, quand il a un passif, tant que Tybalt est sur le champ de bataille, vous avez un emblème avec où vous pouvez jouer les cartes exilées par Tybalt Cosmic Impostor et vous pouvez dépenser du mana comme s'il était de n'importe quelle couleur pour caster ses spells. Trois effets, il arrive avec 5 loyautés, plus 2, on exile la carte du dessus de chaque joueur, moins 3, on exile un artefact d'une créature ciblée, moins 8, on exile toutes les cartes de tous les cimetières et on ajoute 3 manas rouges. Euh, dommage. Tybalt est rincé, Valky est bien. Valky est sympa, ça fait de la disruption, ça met une bête, ça permet de se transformer potentiellement en ce qu'on a volé plus tard. Ça peut être nice, notamment contre les jeux aggro, souvent vous allez voler une petite, enfin pas aggro mais grule aggro, vous allez voler une bête d'early game donc ça va le disrupt dans sa sortie, vous allez le transformer plus tard en bête, en drop 3 ou drop 4 que vous avez pris et du coup ça devient un meilleur body. Enfin c'est vraiment sympa. Par contre le Tybalt, j'avais beaucoup d'espoir, je me suis même considéré le jouer en commandant parce que vous avez le droit, ceux qui se demandent, vous le jouez en tant que Valky, comme commandant, votre deck sera tout de même Rakdos et vous pouvez le jouer comme un Plane Zulker depuis la commande zone. Par contre, ce qui se passe, c'est que ça te donne pas mal de polyvalence. Polyvalence, mais la taxe s'applique aux deux identiques. Donc si vous jouez Valky en tour 2 et qu'il est géré, Tybalt coûte 9. Ouais, après ça c'est normal, très honnêtement. Ouais, mais bon, malheureusement, ça rend la carte pas très intéressante. Cette carte, elle reste quand même décente juste parce que, effectivement, l'effet Tybalt, il coûte très très cher. Cela dit, tu as le droit de jouer Valky en fait, la polyvalence de la carte, le fait que tu puisses la jouer à plusieurs étages de la curve, que ce soit une partie avec Valky, ou alors que ça devienne un top deck assez, parce que Tybalt s'est rincé, mais si tu as 15 manas et que tu es en late game, tu slames un gros Tybalt et tu vois ce qui se passe. Et ça peut faire des trucs quoi. En vrai, je suis un peu déçu parce que j'en espérais beaucoup de Tybalt. Je me suis dit, putain, Tybalt, il va revenir, il va être trop fort et tout. Ouais, j'adore Tybalt en plus. Mais voilà, c'est moins fort que ce que je m'attendais. Hop, boostez votre maison et le shopping app. Mais ce n'est pas dit que ce ne soit pas playable en standard. Moi typiquement, j'ai envie de le soit dans le ragdose actuel. J'allais dire, c'est vraiment jouable en standard puisque ça te permet d'avoir un early drop justement qui va disrupter les sorties créatures. Et actuellement, il y a beaucoup, beaucoup de deck créatures, même les deck controls jouent des deck Yorion. Ils jouent des Yorion, donc quand vous enlevez un Yorion avec le Valky, c'est chiant potentiellement pour l'adversaire. Si vous jouez contre des deck Yorion arrivés en jeu, vous enlevez le Skyclive Apparition qui aurait géré le Valky. Si vous jouez contre Monogreen Food, vous avez plein de civils, vous enlevez le Troll, etc. Si vous jouez contre Grulagro, il ne joue que des bêtes, vous enlevez la Costing Beast ou plein d'autres trucs. C'est vraiment une super carte de disruption. Et le Tybalt, ça va être la phase que vous allez jouer de temps en temps contre Agro, paf, je te mets un élan plein de Zulker et je vais faire de la value avec. C'est possible. C'est pour ça que la carte je la trouve super bien. Contrôle, tu vas jeter. Contrôle, tu joues à Gros, je te confonds sur les deux. Contrôle, je suis au Tybalt et du coup, tant qu'il reste là, il va exiler des cartes, il va gérer Artefacto Creature, ça gère des Grands Chromebeck. Je crois que c'est une bonne carte au global. Vraiment une bonne carte au global. J'aurais aimé qu'il coûte moins cher le Tybalt et qu'il ait peut-être un peu moins de loyauté, mais bon, tant pis. Ouais, je trouve plutôt bien, je suis très hypé par Ragdos, on verra notamment, il y a d'autres cartes qui s'énergissent bien et en plus, c'est un deck qui existe déjà, qui est plutôt un bon deck, les Ragdos mid-range du moment en standard. Donc si tu leur ajoutes Valkyrie et 2-3 autres cartes de Caldame, il y a peut-être des trucs à faire. Carrément. Ensuite, on va passer, je crois que ça, c'est pas très important comme Unko. Non, on peut aller sur le Hall Grosth Troll. Ouais, cette Unko-là, apparemment, ça peut faire des combos en commandeur DH, pour ceux qui s'intéressent. J'ai pas vu la combo, mais ceux qui veulent aller voir, n'hésitez pas à les checker. Le Troll, parle-nous-en, est-ce que tu arrives à lire ? C'est un 4-4 pour 3, il a le piétinement quand il meurt. Si c'est une créature retournée sur le champ de bataille, si c'est un aura qui enchante une forêt de vous contrôler, je comprends pas du tout. Est-ce que tu peux pas mettre le site en français, sinon ? Non, c'est un site anglais. C'est impossible ? Je peux pas. D'accord, ok. Donc on a un Troll Warrior, encore un bon type, même si ça va pas aller forcément avec le deck Bross de tout à l'heure, qui a piétinement 4-4 pour 3 manavers. Quand il meurt, si c'était une créature, on le renvoie sur le champ de bataille, comme une aura enchantement qui va enchanter une forêt qu'on contrôle. Ah, c'est pas un if, c'est hits. Ouais, Et la forêt enchantée a deux effets, soit elle fait 2 manavers, soit on paye 1, on sacrifie la forêt, on engage, on sacrifie la forêt et on crée une 4-4 Troll Warrior avec piétinement. Donc en gros, cette même carte, mais sans l'effet qui se transforme. Bah, écoute, ça coûte 3 manavers, donc c'est jouable que dans un deck et on a pas trop envie de jouer dedans, je crois. C'est pas une bonne carte de monover food, mais c'est une bonne carte de monover, c'est 4-4 Troll Warrior, c'est super chiant à bloquer, c'est résilient parce que ça revient, la carte est bonne quoi. Est-ce qu'on la veut là, jouer en standard, c'est une autre question, mais si tu individualises juste les stats de la carte, elle est puissante. Oui, la carte est intéressante, mais c'est vraiment pour du monover et le truc, c'est que monover, il est déjà très complet avec une autre synergie plus forte à mon avis. Mais la carte est d'une bonne carte, ça je pense, ça m'étonnerait pas qu'on la voit plus tard dans l'année ou en septembre. Je ne voyais pas le hit, je crois que c'était Yif, Anne, alors je ne comprenais rien du tout. Le texte, c'est un peu, c'est pas courant de voir ce genre d'effet, donc en plus, c'est dur à deviner. Elvish Warmaster, plus facile. Vous allez, je t'en prie. C'est moi, ah pardon, excuse-moi. Elvish Warmaster, pour deux, on a une de deux, elf et warrior, donc encore une fois, des bons types, que ce soit le type elf ou le type guerrier. Quand une ou plus, créature, elf arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, vous pouvez créer un token à un elf warrior. Par contre, cette habilité, elle ne peut être déclenchée qu'une seule fois par tour, c'est pour ça que ça vous dit une ou plus. Et pour sept, tous les elfes que vous contrôlez gagnent plus de plus d'eux et ont le destut jusqu'à la fin du tour. Globalement, ça va vous permettre de générer un token à un par tour. C'est bridé à un, vous ne pouvez pas faire arriver plusieurs elfes et créer plusieurs tokens, ce qui est un peu dommage. Après, ça reste une de deux pour deux, et qui a un effet un peu overrun et qui renvoie aux bêtes difficile à bloquer en late game. Je ne crois pas que c'est plutôt une carte décente aussi, mais je ne crois pas qu'on ait envie de ça en standard. Non, peut-être pas en standard. Ça va dépendre à quel point il y a de bons elfes qui arrivent dans l'année ou même dans l'extension au total, mais je ne pense pas que ce soit assez puissant. En historique, c'est faible. Je ne sais pas parce que ça a l'air mieux que Dwin & Zellit sur le long terme et ça marche avec Collected Company, donc tu peux faire le trigger pendant le tour adverse, même si tu trouves lui et un autre. Oui, c'est vrai. Si tu en as deux, ça met plusieurs tokens, ça te fait un overrun pour 7 et Death Touch en plus. Je pense qu'en historique, c'est peut-être pas mal. Attends, c'est mieux que Dwin & Zellit. C'est vrai que ça jouait ça. C'est vrai que j'avais d'autres listes elfes en tête mais qui ne sont pas historiques. Yep. Oh, ensuite, une carte très intéressante qui est qu'aime beaucoup M. Polo Vitor d'Amodarosa qui propose le petit play. Hop, je vais la grandir un petit peu celle-ci. Voilà. On a Alrund, le dieu du cosmos et Akka, Whispering Raven, double face card qui est une créature dans les deux cas mais pas la même créature. Ça, c'est plutôt original. On va parler du dieu d'abord pour 5 manas. Il a plus 1, plus 1, c'est une 1, du coup, dieu, qui a plus 1, plus 1 pour chaque carte dans notre main et chaque carte Fort Hold qu'on contrôle dans l'exil. Donc, on rappelle, le Fort Hold, c'est une mécanique où on va payer 2 manas de n'importe quelle couleur pour mettre une carte face cachée en exil et on pourra la jouer depuis l'exil pour un coût inférieur à son coût de base à n'importe quel moment où on pourrait la jouer traditionnellement. Deuxième effet de Alrund, au début de votre étape de fin, vous choisissez un type de carte puis vous révélez les deux cartes du dessus de votre bibliothèque. Vous mettez toutes les cartes avec un type choisi dans votre main et le reste en dessous de votre bibliothèque dans n'importe quel ordre. Alors, un type de carte, ce n'est pas un type de créature, attention, c'est bien un type genre créature, enchantement, artefale, éphémère, etc. Donc, ce n'est pas encore une unième carte tribale même si vous pouvez. Vous pouvez faire un tribal créature et du coup, ça marche bien. C'est bien plus fort que ça, du coup. C'est plus fort. Et la créature, de l'autre côté, c'est Aka, le corbeau qui chuchote, finalement. Oiseau chuchotant, exactement. Oiseau de 3 vols pour 2, donc très bonne stat. Quand il inflige des blessures de combat à un joueur, vous pouvez le renvoyer dans votre main et vous faites un scry 2. Alors, ce qui est bien, c'est que quand vous le renvoyez dans la main, du coup, vous pouvez le rejouer soit pour Alrund, soit pour Aka. Vous n'êtes pas obligé de le rejouer en corbeau et vous faites votre petit scry 2, ce qui marche très bien avec la deuxième capacité de Alrund. Mais cette carte, j'ai du mal à voir comment l'utiliser à son plein potentiel. Ce n'est pas vous pouvez renvoyer, c'est retourner Aka. Donc, ça veut dire que tu es obligé à chaque fois que tu touches ton adversaire de le renvoyer dans ta main, ce qui rend la carte un Shuga moins puissant parce que tu pourrais avoir juste envie d'avoir un 2-3 fly pour 2, ce qui paraît quand même assez fort. Là, du coup, ce 2-3 fly pour 2, tu es obligé de le renvoyer dans ta main pour le rejouer en Alrund un peu plus tard. C'est une carte qui, si tu l'as en début de partie, tu vas le jouer en Aka. Si tu le pioches en fin de partie, tu vas le jouer en Alrund. Mais si tu l'as en début de partie et que tu l'as joué en Aka, ça ne t'interdit quand même pas de le jouer en Alrund plus tard. C'est le genre de carte, si effectivement, si elle reste sur le champ de bataille, c'est puissant. Tu vas pouvoir faire un max de value. Je pense que les stats sont plutôt bonnes. Je veux dire, ça sera globalement toujours un 3-3, un 4-4, un 5-5 et plus si affinités. Et à la fin de ton tour, ce n'est même pas au prochain entretien. Il va faire son effet instantanément, ce petit Alrund. Tu vas pouvoir faire rentrer entre une et deux cartes dans ta main à la fin du tour. C'est une bonne carte, globalement. Oui, j'ai l'impression qu'on peut faire des dingueries avec ça, mais je ne vois pas quoi. C'est pour ça que j'ai du mal à bien juger la carte parce que, comme tu dis, on est obligé de renvoyer Aka dans la main. C'est un peu dommage. Par contre, on peut faire un truc sweet où on le joue tour 4, le Aka. Tour 5, on attaque avec, on scry 2 et on pose Alrund dans le même tour. Et comme on a scry 2, on sait ce qu'on doit dire pour piocher des cartes. Mais si à chaque fois, au-dessus de votre bibliothèque, il y a deux cartes de deux types différents, ce qui est souvent le cas avec un deck qui contient des landes, des créatures, des éphémères, des rituels, voire des plenes au cœur même, vous n'avez pioché qu'une carte la plupart du temps. Donc, est-ce qu'il faut à tout prix jouer qu'un seul type de carte maximiser pour augmenter la pioche ? Est-ce qu'il faut jouer pas mal de cartes qui permettent de regarder le dessus de la bibliothèque pour en profiter ? Ou est-ce que c'est juste le petit bonheur, la chance ? On va dire, est-ce qu'on a le plus de chance de piocher ou est-ce qu'on a le plus besoin pour espérer l'avoir avec Alrund ? Si tu as une carte avec un bon body qui te fait en plus Arène Ferexian à la fin de ton tour, c'est déjà suffisant pour être une carte playable. Ce n'est pas Arène Ferexian vraiment. Ça peut être mieux qu'Arène Ferexian et ça peut être un peu moins bien mais globalement, ça sera toujours au minimum. Je veux dire, si tu lisses l'ensemble, si tu lisses la variance, ça sera Arène Ferexian sauf que tu ne perds pas le PV. Si tu prends entre 0, 2 et une carte, en moyenne, tu vas prendre une carte. Du coup, c'est plutôt pas mal et tu as un bon body. Si tu réussis son effet, son body augmente. La carte, elle est polyvalente parce que tu as quand même un early drop qui est capable de bloquer les sorties agressives. Je trouve que la carte, elle n'est pas puissante mais elle est tellement polyvalente. C'est l'avantage de ces modales fastcard que du coup, je comprends qu'on puisse trouver un intérêt en standard. Je la trouve très intéressante. Je l'ai relu plusieurs fois pour essayer de trouver des trucs mais je ne sais pas du tout. Mais je trouve la carte super intéressante. J'espère que ce sera jouable et joué. Mais je ne sais pas où. Je n'ai aucune idée d'où ça peut aller. Ensuite, on a Binding the Old Gods. Est-ce que tu arrives à lire ? Je pense que oui. Oui, c'est une saga encore une fois donc c'est cool dans une bicolorité qui est sympa. Premier effet, vous détruisez un permanent non-terrain qu'un adversaire contrôle. Vous faites un effet Vindicate entre guillemets juste à la détruire n'importe quel permanent ce qui est plutôt OK. Son deuxième effet, vous pouvez chercher dans votre bibliothèque une carte de forêt et la mettre sur le champ de bataille en jeu engagé. Vous faites un différentiel du coup ça vous permet de ramper entre guillemets faire un différentiel de land et à la fin le troisième effet toutes les créatures que vous contournez gagnent le destouch. Je crois que c'est extrêmement fort en limité un peu faible en standard mais ce n'est pas impossible qu'il y ait quelques decks qui en veuillent. Oui, en fait il aurait fallu que le dernier effet soit quelque chose qui fasse de la value plutôt que juste destouch à tes bets ou alors que ce soit menaçant. Typiquement ça donnait la menace à la place ce serait bien plus intéressant parce que du coup tu transcendes ton board en machine à tuer. mais là vu que c'est destouch c'est vraiment une carte bien pour le limiter et peut-être qu'on pourra faire des dingueries avec un Abzan Doomfort Hold je ne sais pas. Oui, ça trigger sur ton board mais si tu as passé ton tour 4 à jouer binding ça veut dire que tu n'as pas mis de créature donc du coup tu n'as pas forcément ta signature principale ce n'est pas de mettre du board parce que si tu as un jeu créatureux tu ne veux pas binding the old god donc la carte se contredit un petit peu toute seule avec son troisième effet ce n'est pas fou on ne va pas jouer ça en standard je pense. Oui, effectivement. Je passe rapidement sur Frostbite qui est une carte sympa pour un malin rouge on va infliger deux blessures à une créature ou à un plazoloker et si on contrôle trois ou plus permanents les jeux on inflige trois et c'est un instant neigeux aussi. C'est la nouvelle partie de la mécanique neige on va dire c'est qu'il y a des cartes neige instant et sorcerie et même créature je ne sais pas s'il y avait des créatures neigeuses déjà si il y avait déjà des créatures neigeuses il n'y avait pas d'instant et de sorcerie si je ne dis pas de conneries donc ça c'est un peu la nouveauté et ça montre aux gens à quoi ça sert la mécanique neige et bien en fait ça va donner un effet bonus à certaines cartes ou alors permettre de payer le coût de certaines cartes. Ensuite, Varagoth le Bloodsky Sire Bloodsky Sire je ne sais plus pour trois on a une 2-3 créatures légendaires démon et rog gredins ça on sait ce que ça fait les gredins elle est destouch et elle a le boost donc c'est une nouvelle mécanique qui s'active quand vous avez attaqué avec cette créature et une seule fois par tour pour deux mana le joueur ciblé va chercher une carte dans sa bibliothèque puis il mélange sa bibliothèque et met cette carte au dessus donc c'est un tuto un tuto pour deux sachant que c'est une 2-3 destouch c'est assez simple d'attaquer avec puisque si l'adversaire veut bloquer il va perdre sa bête et sinon il ne bloque pas on a mis deux points et on peut boost tranquillou mais est-ce qu'on a la place de jouer ça quelque part je ne suis pas sûr je crois que non non je pense que ce n'est pas très bien c'est fou parce que les effets tuto c'est parmi les effets les plus puissants à Magic et quand ils en sortent ce n'est pas assez bien après les effets trop puissants tuto à Magic c'est des rituels qui vont tutoriser la carte que tu veux au moment instantané alors que là c'est une créature qui doit passer le tour que tu as déjà investi 3 mana avant après du coup elle a le death touch mais du coup ton adversaire il va juste la bloquer avec une 3 3 et trade avec et ce n'est pas grave il y a trop de texte sur cette carte pour un tuto elle est rogue mais ça ne synergise pas avec les decks rogue actuels qui sont des decks contrôle non j'y crois pas moi Varagot pour le coup rip parle-nous de ce tour supplémentaire en plus c'est une créature légendaire elle a trop de défauts cette carte je crois que c'est vraiment très Alrude's Epiphany pour 7 en rituel vous créez deux jetons 1-1 bleu et oiseau je crois avec le vol et vous jouez un tour supplémentaire après celui-ci mais vous exilez l'Alrude's Epiphany par contre ça a le Fortel donc voilà à n'importe quel moment pendant votre tour vous pouvez payer 2 et l'exiler et vous pouvez du coup jouer cette carte quand vous voulez pour son coup de Fortel pour 6 alors les tours supplémentaires il faut toujours s'en méfier que ça soit en standard ou même dans d'autres formats des fois ils sont chers on a l'impression que c'est nul mais de temps à autre on tombe sur Nexus du Destin qui avait quand même l'avantage d'être un instantané et de se remélanger je crois qu'on est très très en dessous du power level de Nexus du Destin je pense que ça sera globalement pas joué mais c'est une super carte de DH ouais ouais bah bon tour supplémentaire supplémentaire du coup pour le DH mais le fait que ça s'exile bah ça coupe toutes les fantaisies on va essayer de reprendre du cimetière plusieurs tours etc on va essayer d'un peu lock l'adversaire du coup bah je pense pas que c'est juste pas jouable en standard en vrai c'est la mythique que tu vas pas vouloir ouvrir c'est ça c'est ça par contre c'est la mythique qui va te faire gagner en limité ouais probablement enfin qui peut te faire gagner en tout cas Vaurin Klex ah le fameux ah ça ça vous plaît Vaurin Klex ah on sait ça et les joueurs de Commander Multi se régale on a un Phyrexian Phyrexian Praetor 6-6 pour 6 bonne stat il est légendaire ça c'est normal il est célérité piétinement c'est fort c'est très fort si vous deviez mettre un marqueur ou plus sur un permanent ou un joueur vous mettez deux fois ce type de marqueur sur ce permanent ou ce joueur à la place et si un adversaire devrait mettre un marqueur sur un permanent ou un joueur à la place il met la moitié de ce type de marqueur sur ce permanent ou ce joueur arrondi à l'unité inférieure donc s'il doit mettre un marqueur il n'en met pas parce que la moitié c'est 0-5 et c'est arrondi à l'unité inférieure donc c'est 0 et bah Vaurin Klex c'est fort ça fait dinguerie et il y a déjà des gens qui parlent de Vaurin Klex Plains Hulker où tu fais turbo loyauté et tu fais des dingueries avec notamment Hugin si tu fais Hugin plus 2 du coup ça fait plus 4 et tu peux dire que tu le tiens après ouais mais en fait si dans ta game tu as réussi à passer Vaurin Klex et Hugin tu as déjà gagné la partie je pense que c'est des fantasy et que par contre c'est une super carte de DH encore une fois de commander multi un petit peu comme tout le préthor mais je crois qu'en standard on n'aura pas envie de jouer ça en 5 tu as une 6-6 qui te fait piocher mettre des 3-3 ou gagner des PV qui s'appelle Gargaroth et si tu as envie d'investir du mana dans une carte verte tu préféreras jouer Gargaroth ouais je ne sais pas trop la carte en tout cas est ultra puissante puisque 6-6 Trampelace déjà c'est bien et tant qu'elle reste elle va transformer tous vos effets de marqueur en effet incroyable et à transformer tous les effets de marqueur adverse en effet nul typiquement un joueur qui a un Plains Hulker qui a un plus 1 il ne peut plus plus 1 sur Plains Hulker enfin il peut faire l'effet mais il ne mettra rien aucun marqueur loyauté effectivement c'est pas mal c'est une situation qui est plutôt vraiment pâcheuse le fait de lock les Plains Hulker je crois que c'est le le meilleur effet au delà des stats de la carte ça peut juste tuer une 6-6 Trampelace vous mettez en marqueur dessus le mec est mort mais je trouve que la carte elle a l'air de beaucoup faire peur pour pas faire grand chose au final si ce n'est dans des cas très précis où ça peut vraiment détruire l'adversaire est-ce que le VR avait besoin de ça c'est super difficile de mettre si banal là-dedans parce que c'est vrai que ton adversaire il ne met plus de marqueur sur ses Plains Hulker mais en vrai avec ta 6-6 Trampel il n'a plus de Plains Hulker le mec donc en fait elle est un petit peu contre-productive c'est-à-dire sa présence sur le board est déjà un problème qui fait que les Plains Hulker adverses n'en sont plus 1 par contre s'il y a bien un mec qui peut probablement accueillir cette carte c'est Monoverfood ça permet déjà de se battre contre le Mirror donc enlever tous les marqueurs que le Mirror voudrait mettre et il y en a pas mal dans Monoverfood et ça permet typiquement que tes Grand Chromelet mettent double marqueur pour pouvoir le jouer tour 5 parce qu'avec ton Castlegar en briques tu payes 5 mana et tu te donnes un Klex c'est pas impossible que ça soit un one-off un peu comme Coglide est disponible dans les versions Monoverfood c'est sûr c'est tout trouvé c'est pas du tout injouable mais je pense que c'est pas auto-include dans tous les jeux verts ouais en fait c'est très puissant mais ce qu'on attend une carte très puissante c'est que dès qu'on va jouer on aura envie de la mettre et là pas forcément donc c'est bien non c'est ça je préfère ça tac 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 est-ce qu'il y a des cartes intéressantes ici il y a la réflexion de Ligera et je crois que les Unko ne le sont ça c'est une carte de junk de fou réflexion of Ligera pour ça un enchantement quand il arrive sur Chambre d'Ataille tu choisis un type de créature déjà cette première ligne de texte c'est pour les junkers tout le temps c'est toujours comme ça et quand tu joues un spell avec le type choisi tu peux copier tu peux mettre une copie de ce permanent jeton c'est pas une carte qu'on a envie de jouer en standard c'est pas une carte qui est très compétitive mais c'est toujours une carte qui est très fun qu'on peut essayer de casser avec des synergies et qui permet de junker fort je pense notamment en standard il y a des nouvelles cartes qui permettent de faire des trucs à mon avis démesurés mais il y a tellement de possibilités que je ne sais pas encore quoi vous dire mais ça peut faire des dingueries mais globalement les cartes pourraient jouer en épaque effectivement je parle de deux cartes vite fait une commune d'unko parce qu'elles sont pas mal une commune qui permet de faire en instant pour 4 scry de pioche de cartes donc déjà l'effet est très décent et en plus on peut le fortel pour 2 ça notamment avec d'autres cartes qui se fortel ça peut vraiment être d'excellentes cartes on va investir du mana en early game ce que peut faire le deck contrôle donc pas forcément dès le tour 2 mais un peu plus tard et ensuite on aura la possibilité de jouer plusieurs spells par tour pour pas cher parce qu'il aura déjà fortel et ce piocheur là le payer pour 2 c'est quand même assez ouf et Glimpse The Cosmos je trouve que la carte est ultra bien pour le deck géant si jamais c'est jôle encore une fois mais ça donne envie parce que pour 2 on fait une anticipate on regarde les 3 cartes du dessus on en met une dans notre main le reste en dessous de la bibliothèque et tant qu'on contrôle un géant on peut caster cette carte du cimetière pour un seul mana bleu et c'est quand même pas mal alors ça reste un sorcerie mais c'est quand même intéressant de pouvoir piocher une carte dans mes 3 du dessus juste pour un mana bleu alors vous devez l'exil des cimetières quand vous le faites bien sûr c'est pas l'infini sinon vous piochez votre deck avec mais je trouve que c'est un vrai un vrai bon argument pour jouer des géants et jouer bleu rouge si c'est joli ouais mais tu vois si on doit prendre le contre exemple même si ton deck il a des bons géants et qu'il est capable de packer de packer glimps of the cosmos pardon dans son deck c'est pas si fort que ça en fait de faire une anticipate pour le coup peut-être pas de faire une anticipate si t'as un géant c'est même pas assez puissant pour le level du standard actuel pour le coup par contre c'est vrai que l'archétype en lignité il est méga sexy ah ouais bah ça te prémerde de faire vachement de value avec juste une carte c'est assez cool oh tu vas parler d'une carte le gold span dragon pour 5 on a un 4x4 dragon mythique flying haste ils ont toujours les mêmes stats ils ont 5 de mana ils ont le vol ils ont la célérité et ils ont 4 d'attaqué d'endurance voilà c'est les dragons on les connait bien à chaque fois que gold span dragon attaque ou devient la cible d'un sort vous pouvez créer un token trésor les tokens qu'on avait sur xalan qui permettent de se sacrifier pour ajouter un mana sauf que quand ce dragon est en jeu tous les tokens que vous contrôlez ajoutent 2 mana au lieu d'un seul de n'importe quelle couleur c'est vrai que moi j'étais pas forcément très très chaud sur la carte parce que j'avais en comparaison notre fameux glory bringer carte d'historique carte d'amont 4 extrêmement puissante et c'est vrai que si tu compares ce dragon à un glory bringer bah il est un petit peu en dessous mais il faut pas forcément toujours comparer aux autres cartes on a le droit d'être moins fort que glory bringer et ça PL me l'a bien expliqué et au final on a le droit d'être moins fort qu'une carte pété c'est clair pour le coup et ça doit pas forcément réduire mes jugements sur la carte mais ouais tu m'as bien vendu le fait que quand il arrive en jeu en ayant la célérité il attaque directement tu crées un token et donc du coup il se rentabilise de 2 mana c'est pas une mauvaise carte c'est plutôt une bonne carte c'est plutôt une très bonne carte même j'ajouterais je suis fan moi du goldspan dragon plus je le vois plus je me dis putain j'ai envie de jouer des dragons avec la haste et de faire des tokens de trésor et de faire du mal avec et notamment un lord of the junk si je peux me permettre monsieur Noxius qui dès qu'il y a des reveals va chercher les interactions les plus junk possible et qu'il aimait sur twitter dès que la carte est révélée il attend pas de l'avoir dans les mains et il a parlé d'une synergie qui me régale alors je pense que c'est plus junk que jouable mais en tout cas j'aime beaucoup avec des cartes qui ciblent en fait parce que c'est quand il est ciblé mais pas par un adversaire par un spell donc si vous le ciblez vous vous faites des tokens trésor qui vont faire 2 mana qui vont permettre de jouer 2 cartes etc et ça permettrait avec des tricks de combat des buffs etc peut-être one shot l'adversaire parce qu'il y a des cartes en standard qui permettent de doubler la force il y a une nouvelle carte qui met un marqueur qui donne l'exprouve pour un mana vert dans cette extension donc peut-être qu'il y a un bail de gruel one shot avec ce dragon moi ça me régalerait je pense que non en vrai parce qu'il y a déjà juste j'attaque avec une belle du member cliff je one shot il faut différencier si tu as la carte en tant que junk ou en tant que compétitive moi je trouve que la carte est les deux on peut faire des decks rigoulos et one shot et on peut aussi juste la jouer pour ce qu'elle est une très bonne carte avec des bonnes stats une bonne capacité qui crée en plus des tokens trésor qui peuvent synergiser avec d'autres archétypes peut-être genre en mono rouge donc en fait je n'ai pas étudié le potentiel junk de la carte et elle en a probablement de toute façon une carte qui est capable de créer du mana dès qu'une carte est capable de générer du mana effectivement elle a un potentiel junkie ça je ne remets pas du tout en cause moi le truc c'est qu'actuellement en standard cette carte là tu veux la jouer dans un deck c'est Grudmidrange qui est le meilleur deck du format et dans ce deck là les drop 5 que tu as en prétendant c'est Gargaroth après side ou Vivienne est-ce que ce dragon là il est mieux que Vivienne ou que Gargaroth c'est juste la question qu'on doit se poser actuellement je pense que tu peux jouer dans un raid un mono raid un peu plus big aussi ça peut-être dans ce cas là parce que c'est vrai qu'en gruel là tu n'as pas trop la place tu peux en jouer un peut-être ça peut-être que je suis un peu moins chaud que ce que je devrais sur cette carte là c'est en comparaison avec les cartes vertes que tu as le droit de jouer dans le gruel mais c'est vrai qu'il y a peut-être un mono raid midrange un peu plus strong et effectivement ce tour 5 là sera plutôt solide je ne sais pas trop quoi en penser j'ai l'impression de louper quelque chose et en même temps il ne fait pas encore vibrer ce dragon mais peut-être qu'il va me faire vibrer dans quelques jours en plus Arthur qui est super beau moi j'adore la carte je la trouve simple et elle fait juste ce qu'elle doit faire j'aime beaucoup or le Calamity Bearer donc la calamité de l'ours pas du tout pour 4 mana on a un géant Berserker 3-4 si un géant que vous contrôlez devrait infliger des blessures un permanent ou un joueur il inflige le double à la place ça c'est permanent à ce joueur classique le 3-4 pour 4 qui va mettre des énormes patates parce que lui-même se compte dedans et les autres géants aussi si vous faites tour 3 Krakos tour 4 lui le géant Krakos met 8 bon ça met des énormes patates il y a une curve toute trouvée avec juste 2 cartes c'est tour 2 géant Krakos qui met 2 points on joue géant Krakos tour 3 on met une pastèque avec ça tour 4 je sais pas peut-être qu'il se passe des trucs on a un géant sous Téros qui est 3-4 pour 4 aussi le géant tectonique après globalement tu joues tour bras dans monorade et t'as pas besoin de la ligne géant pour faire la même chose je casse ton finir je suis désolé ça met 6 ça met pas 8 et ça te permet pas de faire la value bien sûr mais ça te demande pas de jouer un pack géant tu peux continuer à jouer le pack monorade extrêmement agressif ça dépend de la qualité des autres géants si la qualité moyenne est moins forte que ce que tu fais en monorade on restera sur monorade mais effectivement s'il y a une synergie géant avec des early drops des drops 2 je veux bien consentir il y a énormément de géants de glace dans la mythologie nordique et pour l'instant on n'en a pas vu de bons géants de glace donc peut-être qu'il va y avoir des géants bleus qui vont pop et qui sont sympas peut-être qu'en fait ils essayent vraiment de pousser l'archétype en construit des géants et là ok moi ça me ferait kiffer forging the tiered sword je crois que c'est pas incroyable on peut passer dessus en effet tu fais un token trésor c'est non ouais tu fais deux tokens trésor mais en fait tu vas tuto Alvar ou un équipement donc les effets tuto on sait que c'est toujours sympa mais c'est tuto d'entrape précis quoi c'est tuto en trois tours c'est sûr par contre Ravenform on peut en parler parce que je trouve que c'est vachement bien ouais pour trois vous avez un rituel vous exilez l'artefact ou la créature son contrôleur crée un token à un oiseau avec le vol et vous pouvez Fortel pour un mana c'est une bonne carte de l'imiter mais je crois pas qu'on jouera ça en construit je sais pas bleu qui a accès à de l'exil d'artefact ou de créature c'est pas mal quand même pour juste donner un a un bleu et on peut jouer pour un mana j'ai l'impression que c'est quand même pas mal c'est peut-être trop long ouais c'est pas c'est pas mal mais en fait est-ce que est-ce qu'il y a un deck mono bleu qui va être jouable en standard parce que si t'as pas de deck mono bleu t'auras toujours de quoi mettre un anti-bet blanc noir ou rouge à côté bah rouge justement y'a pas d'anti-bet clean c'est surtout des dégâts donc peut-être qu'un bleu rouge avec des géants il aurait besoin de Ravenform je force un peu avec des géants je pense que ton deck géant il veut juste piétiner et mettre les dégâts enfin piétiner l'adversaire mettre les dégâts et tout et Ravenform c'est une bonne carte en fait c'est le genre de carte qui pourrait apparaître en standard comme une solution adéquate si ton deck est mono bleu et qu'il a pas de moyen de gérer une carte problématique du format spoiler Grand Krobleck par exemple tu vois Grand Krobleck c'est un bon artefact d'exilé t'as raison il faut au moins la mettre de côté et la prendre en compte mais là actuellement s'il y a aucun deck mono bleu qui se dessine on la laissera pour le dégâts je pense nommage que ce soit pas un instant mais ça aurait peut-être été un peu trop fort est-ce que tu peux fortel la carte en instant si c'est un instant non si c'est un instant oui tu peux la jouer de l'exil en instant ah la fortel tu veux dire payer les deux mana non non la fortel c'est que pendant ton cours mais payer son coup si c'est un instant tu le payes tu la joues en instant c'est ça tu peux le jouer au moment où tu pourrais jouer la carte classique ok intéressant voilà je vais parler de trickster god's haste parce que je trouve la carte trop bien et Val tu vas casser mes rêves mais je vais en parler saga pour 4 en dimir premier effet vous pouvez échanger le contrôle de deux créatures ciblées paf deuxième effet vous pouvez échanger le contrôle de deux non basiques non créatures permanentes donc des permanents non créatures non bases donc vous pouvez prendre des landes qui sont pas basiques du coup qui partagent un type de carte et troisième effet le jour ciblé perd 3 points de vie vous gagnez 3 points de vie ça fait un petit drain de vie c'est rigolo mais ce qui est intéressant c'est les deux premiers effets qui permettent d'échanger de bêtes et ensuite d'échanger de permanents parce que c'est pas fort ça Val non ah putain bah si tu mets le dragon et tu m'as vendu ça à Rulf aussi et quoi tu mets un prout tu lui donnes le prout tu récupères un bon truc ouais mais du coup ça demande de mettre des proutes dans ton deck et de jouer un tour 4 qui sert que à réceptionner une carte potentiellement forte de ton adversaire si lui a joué une carte forte et que toi t'as joué une carte nulle ah mais c'est une carte de side tu peux pas jouer ça main deck ça c'est sûr parce que sinon le mec joue pas de bête et t'es dans le cul enfin oui et non ça dépend mais genre si tu joues par exemple des ruines crabes tu peux lui donner un ruines crabe et récupérer une bonne bête ah mais si tu joues des ruines crabes ça veut dire qu'il participe à ton plan de jeu peut-être plus que la bonne bête que tu pourrais piquer mais tu as joué tour 1 il a déjà fait son oeuvre le crabe et tu récupères un truc je te suis pas le dragon ça rouge je te suis pas du tout merde et ben en tout cas en limité j'ai perdu plein de game à cause de trickster gods et ce sera normal voilà c'est probable c'est probable ouais parce que t'as un pâté euh enfin t'as pas de pâté il en a un tiens on échange ah mais complet mais là attends si tu me parles en limité c'est clair et je te parlais pas en limité mais en limité c'est sûr que c'est fort ouais en limité c'est bien par contre la carte est belle je sais pas si ça l'a révolte au coeur bah les sagas sont belles en général et en plus c'est l'histoire de Tibalt donc ça fait plaisir parle-nous un peu de ce planeswalker alors Tibarkel pour 4 il arrive avec 3 marqueurs loyauté c'est un bon CCM et c'est un bon rapport qualité prix avec ses marqueurs loyauté donc ça c'est cool tous les elfes que vous contrôlez ajoute un mana noir et ça c'est rigolo ça rappelle l'elfe de l'ombre qui est une carte jouée notamment en EDH pour le coup son plus 1 vous pouvez mettre un compteur sur jusqu'à une créature elf et le dégager il gagne en plus le death touch donc c'est un plus 1 qui est pas mal parce que t'es pas obligé d'avoir une cible donc tu peux juste la plus 1 dans le vent si t'as une cible en plus de buffer un elf tu le dégages donc il peut refaire son mana pour rentabiliser Tibarkel et en plus tu lui donnes le death touch ça c'est un peu gadgeto c'est pour roleplay le côté mana noir son 0 vous pouvez créer un token 1-1 elf warrior créature ils sont moins 6 vous gagnez un emblème à chaque fois que vous jouez un elfe ce tour-ci il gagne la célérité jusqu'à la fin du tour et vous piochez 2 cartes et bah écoute je t'annonce que Tibarkel c'est une super carte de elf en historique euh ouais c'est vrai que j'avais pas pensé historique j'ai pensé direct à l'EDH où j'ai très envie de je build un petit deck Golgari c'est une super carte Tibarkel globalement donc régalade Tibarkel est en standard ouais ouais c'est vrai que tout seul il marche parce qu'il fait des elfes qui vont faire du mana et tu peux faire 2 mana comme tu dis en le détapant et s'il arrive à l'ulti bon bah régalade par contre ça il marche pas avec son ulti les elfes que tu crées avec son 0 ne font pas piocher c'est clairement encore heureux son ulti c'est Grimms of Nature quoi ce qui est une carte très puissante des formats éternels avec elfes en standard par contre je pense qu'on a pas assez d'elfes pour que la carte soit intéressante donc je trouve pas forcément une super place en standard mais dans tous dans tous les formats où tu peux jouer des elfes il est bien ce type d'Arkane ouais il va être très bon Penzalker bah partout il y a des elfes alors Colvory God of Kinship qui est un artefact double face carte dieu du coup pour 4 manas on a une 2-4 tant que vous êtes contrôlé 3 créatures légendaires ou plus vous Colvory pardon à plus 4-2 et Vigilance donc ça devient 6-6 pour 4 Vigilance bonne stat vous pouvez payer 2 langagés dont un mana vert pour regarder les 6 cartes de cette bibliothèque vous pouvez révéler une carte de créatures légendaires parmi elles et la mettre dans votre main et mettre le reste en dessous hop là site qui bug un peu donc synergie avec les créatures légendaires elles se comptent dedans donc en fait il faut 2 cartes légendaires en plus d'elle 2 créatures légendaires pardon et l'autre côté The Ringard Crest un artefact pour 2 on choisit un type de créature quand il arrive sur le champ de bataille on ajoute un mal à vert en engageant et on peut dépenser ce mana seulement pour des spells de créatures du type choisi ou des créatures légendaires pas forcément du type choisi bah on s'en fout de ça je crois ouais c'est bizarre c'est bizarre j'arrive pas à estimer si c'est fort ou pas bah si il y a une synergie tribale peut-être que c'est pas mal t'as un caillou un caillou à 2 ou alors une bonne bête caillou à 2 tribale en fait ce qui est marrant c'est que tu peux jouer ça tour 2 et jouer l'autre côté tour 3 avec si tu le rends 2 fois ouais si tu fais ça t'as carrément t'as quasiment rempli la condition de Colvory et non c'est légendaire créature si c'était des permanents légendaires ce serait bien mieux parce que du coup c'est pas très bien je pourrais faire des trucs mais ouais je sais pas peut-être je loupe un truc mais j'ai l'impression que c'est juste une très bonne carte de DH 5 couleurs légendaires si c'est si tu nous regardes salut je vais le louper avec toi je crois mais ouais là je vois pas je vois pas trop quoi y'a même plus Dominaria avec un million de créatures légendaires pour jouer ça c'est vrai que c'est pas fou peut-être un historique mais je crois même pas je crois que si t'es arrivé à le curvé tour 2 puis la même tour 3 mais ça te demande d'avoir 2 exemplaires non c'est pas très bien ça te demandait d'avoir 2 exemplaires de la même carte c'est pas ouais avant de passer à la rare du coup je vous montre encore des synergies snow là on a une 2-2 pour 4 qui demande de payer 2 mana neigeux du coup pour activer son effet donc ça ça demande les basiques qu'on vous a montré tout à l'heure c'est ça du coup le symbole de mana neigeux et là on a une créature snow qui permet de détaper un terrain neigeux ça en limité ça va être dégueulasse ça il Storm Valkyrie c'est pas mal après 2 terrains neigeux sachant qu'il faut que tu piques des terrains neigeux pour activer la capacité ah mais t'en as un par deck t'en as un par pack pardon t'en as est-ce que t'en as vraiment un par pack c'est pas random je crois ah il me semble que t'as un basic par pack ah si t'as un basic neigeux par pack oui ça va être facile de faire ça donc t'auras un mec qui jouera neigeux à la table et il va piquer tous les basiques de la table ouais ouais je pensais que c'était random c'est genre t'en as 1 sur 3 ou 1 sur 4 alors à mon avis on me corrigera si je me trompe il y a un basic neigeux par pack ok d'accord ouais j'ai jamais joué avec la mécanique neige donc je ne sais pas je t'avoue bah voilà c'est juste pour montrer illustrer un peu ce que c'était avec la mécanique neige c'est vrai que c'est particulier pour ceux qui connaissent pas et le cosmos chargeur pour toi cosmos chargeur pour 4 on a un cheval spirit qui a flash et vol tous les sorts dans votre main qui ont fortel coûte 1 de moins c'est quoi coûte 1 de moins à jouer et peuvent être joués à n'importe quel enfin pendant le tour de n'importe quel joueur et la carte a fortel pour 3 mais ça diminue ton coût de fortel le premier coût que tu payes ou le coût de fortel littéral genre là typiquement ça diminue le 1 ou ça diminue le 3 enfin le 2 ou le 3 c'est from your end donc c'est quand tu la places en fortel donc ça ne coûte plus que 1 pour le faire d'accord ça diminue pas ça diminue le coût de setup mais ça diminue ça diminue le coût auquel tu vas caster la carte non c'est ça mais comme c'est que depuis ta main mais je trouve ça quand même ultra vénère de pouvoir le faire pendant n'importe quel tour donc ça veut dire qu'à la fin du tour d'un adversaire tu peux faire tiens pour 3 je fortel 3 cartes 1 contre 1 piocheur et l'anti-bet bleu là de tout à l'heure par exemple à mon tour je détape ouf assez ouais j'ai détaqué la carte en direct du coup c'est vrai que j'avais du mal à comprendre le wording mais c'est bon ok donc ça diminue le coût de setup et tu peux setup pendant le tour de l'adversaire ce qui est vraiment même plus important que le premier effet encore plus je crois que c'est une super carte en limité c'est une bonne rare que tu vas avoir envie d'ouvrir en plus les stats sont bonnes mais je suis pas persuadé qu'on a envie de jouer ça en standard je sais pas à quel point fortel parce que là c'est typiquement une mécanique de bloc ça ne synergise qu'avec les cartes enfin quasiment qu'avec les cartes du bloc caldheim pas de l'extension caldheim du coup il faut qu'il y ait toute l'extension pour vraiment juger mais c'est vrai que ça va vraiment dépendre de la puissance des cartes fortel et à quel point on a envie de le faire mais je suis en train de me dire est-ce que parce qu'il y a beaucoup de cartes bleues fortel qui sont intéressantes est-ce qu'on a pas juste envie de faire un mono bleu fortel si les cartes sont assez intéressantes parce que ça c'est une excellente carte 3-3 flash fly pour 4 qui peut se jouer pour 3 en fortel donc vous pouvez faire pour 2 je la mets en fortel pour 3 le tour d'après je la joue à la fin du tour adverse avec contre up potentiellement ouais et derrière je fortel toutes tes cartes fin de tour alors le deck sera peut-être pas puissant mais il y a un vrai archétype à tester en tout cas parce que du coup tu peux le spell de pioche de tout à l'heure tu peux le faire pour 1 à la fin de ton tour je le fortel et pour 2 je le joue depuis l'exil donc pour 3 je fais scry 2 pioche 2 en l'instant ça a l'air mélangé comme ça mais ça synergise peut-être très bien avec toutes les cartes et moi ça me régalerait qu'un monoblue contrôle fortel tu peux jouer des tours supplémentaires et tout il y a l'air d'avoir des bonnes cartes fortel donc ça me donne envie au moins d'essayer avec peut-être le corbeau et le haleronde histoire d'avoir un moteur de value et un bloquant en early game l'entrée du coup monoblue qui prend tout son sens si on n'a pas moyen d'ajouter notre couleur à côté il y a peut-être un petit profil pourquoi pas moi j'ai ouvert la boîte prenez ce que vous voulez dedans ouais voilà c'est ça alors ensuite t'as Oviadgerite qui est réédité avec un très bel artwork et qu'on va pouvoir continuer à jouer cette carte encore un an ensuite ah voilà il est là prochaine carte Essika dieu de l'arbre c'est marrant en français pour 3 il y a une 1-4 vigilance qui est dieu encore une fois qui ajoute un mana de n'importe quelle couleur quand on l'engage et les autres créatures légionnaires que vous contrôlez ont la vigilance et le même effet ajouter un mana de n'importe quelle couleur quand vous l'engagez c'est déjà mieux que l'autre créature légendaire qu'on a vu même si ça triggure aussi avec légendaire et deuxième face on a un enchantement légendaire pour 5 mana un de chaque couleur ou Woburg comme on dit en anglais au début de votre entretien révélez des cartes du dessous de bibliothèque jusqu'à révéler une créature ou un plein volker mettez cette carte sur le champ en bataille et mettez le reste en dessous de la bibliothèque pendant un ordre aléatoire déjà couleur artwork incroyable obligé de le dire c'est jouable en EDH vous pouvez faire en EDH 5 couleurs avec Essika en commandant et vous pouvez jouer l'enchantement 5 couleurs direct ça je le place et ensuite en construit c'est nul ouais voilà tu as tout dit c'est une bonne carte de commandant je pense que c'est nul à moins qu'il y ait un thème full légendaire et tout encore une fois on n'a pas toutes les cartes mais je crois que c'est juste pas jouable non ouais c'est pas très bien trop trop pas mais par contre en EDH régalez-vous franchement régalez-vous c'est trop bien ouais j'ai rien de plus à dire je vais quitter ça marchait pas ah tu tombes sur un énorme serpent c'est toi ça va là gros pâté quoi ouais alors moi je les aime un peu plus élégantes lui vraiment il n'a aucun raffinement ah ouais ouais j'avoue on a Cosmos Serpent pour 3 incolores de vert de bleu on a une créature légendaire Serpent elle ne peut pas être contre carré au début de l'entretien de chaque joueur vous créez un 3-3 Serpent Bleu Token qui s'appelle Comas Coil je ne sais pas pourquoi il s'appelle comme ça je crois que c'est genre la descendance de Comas quoi ouais ok descendance de Comas ok et vous pouvez sacrifier un Serpent pour choisir un des deux effets engager le permanent ciblé ses capacités ne peuvent pas être activées ce tour-ci ou alors Comas Cosmos Serpent gagne l'indestructible jusqu'à la fin du tour j'ai vu les internets s'affoler sur cette carte-là un nouveau pâté simique dans les couleurs c'est horrible le retour d'Hydroïde Crasis bah non c'est pas Hydroïde Crasis c'est pas aussi bien des pâtés simiques on n'en avait plus en standard bah bon bah voilà ils en ont remis un si t'as envie d'investir en Goumana peut-être que mettre un Coma Cosmos Serpent au bout c'est pas si mal après globalement tu peux lui mettre en Tibet le tour il arrive en jeu parce que du coup son premier token qui est censé le protéger il va propre que pendant que à l'entretien de l'adversaire donc il a quand même le temps d'y répondre c'est une carte qui n'a pas de capacité d'évasion qui génère pas de value quand elle arrive en jeu après elle n'est pas contre c'est pas une mauvaise carte je sais pas trop comment penser on n'a plus trop envie d'accumuler du mana et de jouer Simicramp c'est pas le cas en standard moi je préfère payer un ultimatum à ce prix là donc Coma je passe mon tour mais tu peux jouer Coma avec un ultimatum ouais ouais bien sûr mais dans ce cas tu préfères jouer à Hugin est-ce que cette mana investie dans cette carte c'est mieux que Terreur d'Epic et Hugin je suis persuadé je vois pas trop on construit l'intérêt de comme tu dis de dépenser cette mana dans cette carte là après ça reste très puissant si c'est pas géré ça gagne la partie tout seul très vite en limité celui qui va l'ouvrir il va gagner toutes ses parties s'il la pioche parce que il faut spécifiquement un exil ou alors un détruiser la créature ciblée en éphémère au moment où Coma est joué c'est clair en scellé en draft cette mana c'est quand même pas la même histoire en scellé ça va éclater tous vos others ouais après si le format est rapide ouais en draft ce sera moins un problème ça c'est insane c'est typiquement le level de Kyora beat the sea god en fait c'est 7 mana investi dans un truc qui est fort mais tu vois même en standard on joue pas Kyora non non mais je pense que ça à part si on a besoin d'un payoff typiquement simic on ira chercher ça du coup mais sinon non quoi ouais ça répondra plus à un besoin en fait cette carte là va plus répondre à un besoin qu'on a envie de deck builder et maintenant on parle d'une excellente carte l'arbre monde encore une fois dessin formidable c'est un land qui n'est pas légendaire qui arrive sur le chambat et engagé qui fait un mal à verre bon vous allez me dire c'est une mauvaise forêt attendez il y a plein de textes tant que vous contrôlez 6 terrains ou plus donc lui ce compte dedans les terrains vous contrôlez ont ajouté un manade n'importe quelle couleur donc si ça veut dire que quand vous demandez l'arbre tous vos terrains font du manade pour quelle couleur tant que vous avez 6 terrains même lui donc dinguerie déjà pour se fixer et vous pouvez payer un manade deux manades pardon de chaque couleur donc de blanc de bleu de noir de rouge de vert l'engager le sacrifier pour chercher dans votre carte dans votre bibliothèque n'importe quel nombre de cartes de dieux les mettre en jeu puis mélanger votre bibliothèque qu'est-ce qu'on en pense ça ne te fixe qu'au tour 6 donc pour moi ce n'est pas un fixeur je pense que ça quand même il faut préciser que ça ne fixe pas parce qu'au tour 6 tu as quand même déjà avancé dans ta game par contre il y a marqué pour 10 mana gagner la partie ça nécessite quand même de designer ton deck autour de ça et d'avoir plein de god dans ton dieu plein de god dans ton dieu plein de god dans ton deck pardon je crois que par contre ce n'est pas une bonne carte ce n'est pas compétitif alors ce n'est pas compétitif mais je trouve que la carte est bonne et en fait ce n'est pas vous avez gagné si vous avez plein de dieux nécessairement parce qu'en fait il y a une carte qu'on verra plus tard qui est un artefact qui dit que quand elle est là tu choisis un type et toutes tes cartes sont de ce type partout donc si tu as cet artefact et que tu arrives à activer l'effet de world tree qui nécessite 10 mana la couleur on s'en fout puisque tant qu'il est là vous avez le mana de cette couleur là tu vas chercher toutes tes créatures tu les mets en jeu c'est très janky il y a des moyens de mettre en place des synergies assez puissantes mais on ne verra pas jouer ça en compétition standard je pense ça ne nécessite que 2 cartes dans le deck de faire ça l'artefact et le land ouais mais il faut que ça soit en fait même si ça ne nécessite que 2 cartes dans le deck il faut qu'elles soient justifiées que ce ne soient pas des cartes mortes à un instant donné le land ça va si tu joues vert ça va te décarver peut-être de temps en temps et te fixer à d'autres ouais mais ça peut être grave en fait il faut quand même avoir envie d'avoir un deck qui joue un land vert qui se décarve et tu vois il faut quand même que tu aies une synergie autour de ça dans l'idée c'est pas juste tu mets ça à 30 d'homme genre si tu mets ça dans Grul le mec préfère jouer Grul que jouer ça tu as déjà une synergie tu as déjà une synergie dans Grul c'est de mettre en burcliffe sur une bête et de gagner ou alors de mettre en cromleck et puis chez ton deck il faut quand même qu'il y ait toute une synergie autour des cartes colorées peut-être que ça il y a un pack qui peut se monter avec Essica avec The World Tree avec plein de dieux il y a peut-être un délire à faire mais je pense que c'est plus un truc un peu fun pour prendre du plaisir mais je n'arrive pas à trouver ça puissant Effectivement on verra mais je pense effectivement qu'on construit c'est plus dur à utiliser Despertar a los troles est-ce que tu veux la lire en espagnol ou tu veux la traduction je préfère la traduction il n'est pas joueur c'est possible alors pour 6 en Grul donc 4 incolores 1 vert 1 rouge vous avez encore une saga très jolie premier effet vous détruisez un terrain deuxième effet vous pouvez mettre un land d'un de n'importe quel cimetière sur le champ de bataille sous votre contrôle il n'arrive même pas à engager donc il arrive à dégager c'est plutôt bien et en troisième effet vous choisissez un adversaire ciblé et s'il contrôle moins de land que vous vous créez un jeton 4-4 warrior troll donc guerrier troll créature avec le piétinement et vous en mettez autant que la différence de land entre vous et votre adversaire pardon je ne sais pas trop quoi penser c'est pas mauvais déjà pour 6 tu arrives tu pètes un land selon ce que le mec joue ça peut le mettre mal derrière en plus toi tu rampes d'un land donc tu crées un différentiel de 2 et derrière si l'effet se résout t'es censé mettre 2 trolls au minimum c'est ça si tout le monde a landé à tous les tours ça doit faire ça c'est le genre de carte où t'as envie de dire que c'est nul et il y a des mecs qui pondent un deck qui arrivent à faire turbo ramp desperate tour 3-4 et qui gagnent juste instantanément là dessus parce que on se souvient que quand tu rampais dans Agent Traitrice et que tu piquais un land à adversaire t'avais gagné ça ressemble un peu à ça à Wake of the Troll ça ressemble un peu à ça ça allait être une carte ultra rincée mais vraiment ultra rincée qui l'est pas en fait mais voilà comme tu dis tu fais culture tour 3 dans un spell A4 voie migratoire tour 4 ouais tu fais ça même attendant tu peux ramper tour 1 avec Wador tu peux faire ça tour 3 donc tu peux faire ça tour 4 tour 4 pour 4 casser un land c'est beaucoup plus impactant que tour 6 ensuite tour 5 tu vas remettre un land et tour 7 du coup tu vas mettre un max de trucs sachant que tour 6 et 5 tour 5 et 6 pardon tu pourras jouer des trucs ouais tu peux aussi jouer ça dans les packs ultimatum et du coup avoir une super enfin trouver ça sur ultimatum et si t'en alignes plusieurs bah tu gagnes un instant la game ouais ou alors mettre des land en même temps que lui sur ultimatum ouais alors étonnamment je crois que c'est pas mauvais quoi en tout cas il y a des trucs à essayer avec ça ouais je suis déçu que ce soit ce genre de carte qui soit étonnamment pas mauvaise comparé à d'autres cartes mais bon c'est à la vie on sait qu'à ma vie faire un différentiel de land si t'es capable de le faire rapidement ou que t'es capable de créer un gros différentiel bah c'est puissant quoi ouais c'est clair c'est juste parce que à propos ça peut être écrasant et en plus c'est un encantamiento donc c'est plus fort peut-être bien ouais je sais pas trop quoi en penser je trouve l'effet simple l'effet de base c'est pour 6 tu vas casser un land gagner un land faire 2-2-4-4 en pull en gros ce qui est pas trop du level du standard si t'arrives pas à casser la carte c'est ça si elle arrive plus tôt allez on va dire ne serait-ce qu'au tour 5 c'est déjà un peu plus intéressant et si elle arrive au tour 5 tour 5 sur le play tu t'es accéléré ça veut dire que sur le tour 7 tu vas avoir 3-4-4 trample qui pop d'un coup c'est même pas ça moi qui me fait le plus vibrer c'est que si t'es sur le play tu fais ça tour 5 ton adversaire il a 3 mana et toi le tour d'après t'es à 7 mana quand il en est à 4 ouais ça peut être un peu méchant peut-être j'aime bien en tout cas l'idée ouais nous verrons alors on arrive bientôt à la fin des reveals on a ah oui je vais dire je ne comprends pas c'est normal je ne parle pas cette langue pour ça que je ne comprenais pas pour 5 mana en noir j'ai l'impression qu'elle était verte en fait en même temps à cause du scan ah ouais moi aussi je crois c'est une carte modale verte et noire mais non pas du tout alors j'espère que c'est pas un leak normalement on a enlevé tous les leaks on a caché normalement ils sont pas là logiquement c'en est pas un mais je sais pas pourquoi elle est un peu verte taigrid goddess of dread qui est double face card artefacts légendaire encore une fois on a une 4-5 menace si je ne me trompe pas ouais c'est ça menace quand un adversaire sacrifie un permanent non jeton ou des fois c'est une carte de permanent vous pouvez mettre cette carte depuis le champ de bataille depuis le cimetière pardon sur le champ de bataille sur votre contrôle assez fort comme effet et de l'autre côté on a une lanterne pour 4 manas vous l'engagez le joueur ciblé perd 3 points de vie sauf s'il sacrifie un permanent non-terrain ou discarde une carte et pour 4 manas dont un noir on peut détaper la lanterne donc le faire deux fois par tour ou plus suivant combien on a de maintenant enfin plusieurs fois par tour et bien j'aime bien moi je trouve ça fort et toi tu vas dire non non mais quand elle arrive en jeu c'est quoi la capacité de terre et gris vas-y rappelle moi c'est une 4-5 menace ouais je l'ai dit un peu de façon décousue parce qu'il y avait tout qui se mélangeait dans ma tête on traduit en direct on a une 4-5 menace pour 5 qui a un effet statique mais pas quand elle arrive en jeu c'est quand un adversaire sacrifie un permanent non jeton ou défausse une carte de permanent tu la mets en jeu sur ton contrôle ouais la carte devient intéressante quand t'as les deux côtés sur le board donc quand t'en as deux en fait quand t'as à la fois tes grids et à la fois et à la fois la lanterne parce qu'à la lanterne c'est pas très très fort si t'as les deux non ça va ça va grinder l'adversaire quoi mais si t'as les deux en fait c'est très fort mais tu peux aussi juste avoir terre grids et d'autres effets qui discardent qui vont faire sacrifier etc ouais 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 effectivement les stats les stats de terre grids sont de façon acceptables c'est une 4-5 menace pour 5 ça reste ok après moi je trouve quand même que la lanterne est un peu faiblarde quand tu vois le level des autres duel face card alors à part la verte qui était un peu rincée quand tu regardes la bleue ou la blanche je trouve quand même un peu meilleure je trouve quand même que dans le standard actuel cette petite lanterne là elle accomplit pas grand chose ouais c'est sûr que la lanterne c'est vraiment pour faire des dingueries une fois que t'as l'autre ouais dans ta mana donc c'est pas nul mais je suis pas encore convaincu ouais c'est sûr que s'il défausse des landes avec la avec la lanterne ou avec n'importe quoi tu les joues avec terre grids ouais bien sûr bien sûr qu'il peut même pas compter comme ça je demande d'avoir terre grids et ta lanterne sur le bord pour que vraiment l'effet soit maximisé pour le coup ouais après tu vois t'as croqué ça aussi tu crois que ça qui attaque qui fait des fossés tu joues le truc des fossés je sais pas peut-être t'as quelques applications mais mais on est gentil pour l'instant après c'est pas une carte que tu vas jouer peut-être en x4 dans ton neck mais si t'as une synergie déjà qui font sacrifier qui font discarde c'est pas dégueu d'en avoir une qui va permettre soit en artefact de grinder les decks control méchamment parce que tous les tours s'il gère pas l'artefact il va se faire plus le vert et les autres decks à gros mine range bah aussi de les grinder avec terre grid ouais c'est vrai que t'as quand même quelques applications notamment contre contrôle effectivement cette lanterne si tu peux juste investir beaucoup de mana dedans et lui demander à chaque tour de perdre des cartes de faire du card disadvantage ou alors de prendre des dégâts à distance c'est peut-être un peu meilleur ouais que ce à quoi je m'attends c'est pas faux je pense que c'est bien c'est très dépendant du matchup je trouve ouais c'est sûr que les effets ne se jouent pas contre tout le monde mais je pense que c'est vraiment intéressant typiquement contre mono green food si t'arrives à garder ta lanterne et à tous les tours contre carré un peu son le card disavantage que t'as par rapport à lui en le faisant sacrifier des trucs ou discarde justement la sensation que c'était un peu tout nas contre toutes les bases vertes et notamment mono green food parce qu'il va juste tout repasser tout re grinder il va piocher 3-4 cartes par tour avec ses avec ses trail of crumb et c'est tellement c'est tellement dégoulinant de value qu'il s'en fiche de cette petite lanterne par contre 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 les jeux yorion contre les jeux dimir control contre les jeux qui sont un peu low ressources comme ça effectivement cette lanterne là elle t'emmerde bien ouais carrément oh bah le counter spell dont on parlait tout à l'heure 3 mana counter target spell et on peut le jouer en fortel pour 2 mana très bon juste une très bonne carte ensuite ah ça c'est marrant mais c'est pas très fort est-ce que t'arrives à lire ? ouais pour 4 vous avez un rituel vous créez x 2-1 créature rouge nain et berserker x étant le nombre de véhicules que vous contrôlez et le nombre d'équipements que vous contrôlez donc les deux additionnés et pour chaque créature token vous pouvez attacher un équipement sur ce dernier ça dépend des véhicules qu'on a le droit de jouer en standard ouais je suis pas ça a l'air nul mais on sait pas à quel point les véhicules et les équipements sont puissants ils ont pas la ace en fait ouais s'ils avaient la ace je me serais dit peut-être on fait un truc on met plein de jetons leur équipe on l'attaque mais là le dessin est extrêmement drôle par contre mais sinon tu fais juste plein de tokens si t'as joué plein d'autres trucs qui sont pas forcément ouf et ensuite il faut passer le tour et attaquer avec je crois que c'est juste une carte rigolote de combo en EDH et c'est tout tu vois si jamais ils nous créent des véhicules dont on n'a pas connaissance genre t'as un véhicule tour 1 un véhicule tour 2 un véhicule tour 3 tu fais Reclas Crew tour 4 tu crées 3 tokens de 1 ouais qui peuvent commencer tous tes véhicules tu vois il y a peut-être un truc qui a pas été révélé dans Call Day mais qui rend la carte trop puissante mais c'est vrai actuellement c'est juste poubelle quoi bah en fait les cartes Fortale elles sont à peu près toutes intéressantes donc si on en a assez ça donne envie de jouer avec les elfes ils sont aussi intéressants les géants ils sont aussi intéressants alors que les véhicules et les équipements mais il y en a peu d'intéressants il y en a peu tout court donc vraiment il faut qu'ils envoient la sauce pour que ce soit jouable ça à mon avis c'est clair c'est pas validé pour l'instant ah ça par contre c'est validé ça release de rank ça va être direct dans Lela on a un enchantement pour 2 mana en blanc on choisit un type de créature quand il arrive en jeu les créatures de ce type ont plus en plus un c'est tout ouais rien à dire c'est parfait juste bien voilà pour un deck un minimum tribal en plus le dessin est ouf il y a Alvar dessus bah juste c'est trop bien voilà vous dites guerrier GG juste bien c'est type top type top et ça j'avais pas vu tiens search for glory boscal la gloria un rituel enneigé le dessin est magnifique c'est très synthwave un peu les dessins de Kale comme ça parce qu'en fait c'est pas synthwave c'est ce côté aurore boréale un petit peu qu'il y a derrière qui est très très joli vous pouvez chercher dans votre deck une carte neigeuse légendaire ou de saga la révéler et la mettre dans votre main vous pouvez ensuite mélanger votre bibliothèque et vous gagnez un point de vie pour chaque mana neigeux dépensé pour caster ce spell là c'est pas mal c'est pas mal dans l'idée ouais ouais c'est un tutor juste pour aller chercher saga ou carte légendaire imaginez en blanc il y a une bonne saga type l'espect de Conquerdes ou carte neigeuse ouais bah ça fait dinguerie de gagner un PV tu sais ils auraient pu designer cette carte un petit peu comme il y avait la carte dans tes roses qui allait seulement chercher un enchantement et qui te permettait de mélanger ta bibliothèque mais là en plus t'as ce petit upgrade de t'as perdu du temps à jouer cette carte là mais tu le rentabilises en gagnant quelques PV pour éponger la phase d'attaque de ton adversaire je crois pas que ça soit très fort en standard mais déjà la carte elle est bien pour tous les formats commander dans l'idée et voilà c'est un tuto avec un petit upgrade ouais 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 bah écoute je trouve la carte bien si on a le temps de jouer un tutor comme d'habitude ce sera bien sinon tant pis mais pouvoir chercher carte légendaire et saga c'est quand même pas mal ouais carte légendaire c'est Penzwalker c'est Penzwalker c'est créature c'est artefacts c'est Grand Chromelake c'est Undercleave c'est pas mal j'ai cherché beaucoup de bonnes cartes et que ça on était où là ah ça j'adore et c'est vrai qu'on parle en plus le chariot Dessica l'adieu ou le dieu qu'on a vu tout à l'heure on a un véhicule légendaire artefacts pour 4 qui est une 4x4 quand il arrive sur la bataille on crée 2x2 chat jeton ça régale on part voir encore une fois ultra quali quand le chariot Dessica attaque Dessica on crée un token qui est une copie d'un jeton qu'on contrôle et on le croue pour 4 donc ça tombe bien les 2 chats peuvent se mettre dans le chariot pour le piloter ça c'est formidable il se pilote tout seul donc déjà on a 4x4 de body pour 4 avec les 2 chats et quand on attaque avec on peut copier des chats ou d'autres tokens qu'on aurait potentiellement ce sera surtout des chats avec cette carte j'espère que c'est joie parce que je trouve la carte vachement bien c'est super fort t'as un véhicule qui te crée automatiquement ces 2 pilotes et une fois que les 2 pilotes sont gérés il y a quand même le véhicule qui est là ouais j'adore du fait que quand t'attaques tu puisses créer tu crées un bloqueur je sais pas si on va contextualiser ça dans le format tu vois les decks mono vers foot ils veulent pas de ça grud il en a peut-être pas forcément non plus besoin mais par contre que ça soit en limité ou en scellé ça va tout éclater et ça a quand même le power level d'être jouable en standard ouais c'est cool ça copie bien les tokens loups de Garouk pour faire de la value ça copie et ça se pilote bien avec les tokens loups d'ailleurs puisqu'il fait 2 de 2 Garouk ça copie bien les tokens de Vivienne aussi potentiellement pour rester dans les couleurs et juste la carte comme tu dis ça suffit donc il n'y a même pas besoin de l'associer avec une autre c'est juste une bonne carte ça défend bien contre aggro ça met la pression contre contrôle vraiment j'adore la carte ouais ça nécessite 2 anti-bet à ton adversaire pour clean la value que la carte a généré elle est vachement puissante son seul défaut c'est que j'ai du mal à la contextualiser dans le standard et de voir dans quel deck on veut jouer ça mais si tu ne prends pas en compte les formats si tu penses à la carte en tant que telle elle est très très bien ouais carrément elle est légendaire c'est pas un défaut ouais légendaire mais c'est pas grave au pire tu peux en rejouer une ça refait quand même les 2 tokens qui deviennent une qualité dans ce set en plus donc ouais en plus un bon payoff à Fortel 2 de fly pour 3 quand on casse un spell depuis autre part que notre main on pioche une carte si jamais c'est pas mono bleu c'est avec du blanc c'est plus la gold qui va définir l'archétype de 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 c'est sûr parle nous un petit peu de ce quake bringer le quake bringer c'est un gros géant et berserker pour 5 il est mythique votre adversaire ne peut pas gagner de points de vie c'est plutôt pas mal quand tu joues rouge au début de ton entretien le quake bringer va infliger 2 dommages à chaque adversaire donc ok il met des points à distance cette capacité trigger seulement donc se déclenche seulement si le quake bringer est sur le champ de bataille ou si le quake bringer est dans votre tier et que vous contrôlez un géant et il a le Fortel pour 4 c'est vachement fort ça quand même tu as un 5 qui empêche ton adversaire de gagner des PV il fait sulfuric vortex à chacun de tes entretiens et si jamais il est dans ton cimetière ton adversaire doit quand même le gérer parce que tu vas continuer à lui mettre ses deux dégâts c'est pas mal c'est pas mal du tout c'est quoi comme type Val ? c'est un géant après je te le dis honnêtement ça me donne toujours pas envie de jouer au géant standard mais ça ça rajoute ça rajoute l'argument laisse moi avec mes géants Val je te montrerai ça rajoute un peu d'argument c'est pas ouais vraie bonne carte mais pas ça casse pas tout elle est synergie dépendante d'où son défaut mais mais c'est cool c'est plutôt un bon géant est-ce que tu avais vu ce réplicating ring ? non pas du tout alors je vais t'en parler c'est un artefact négeux ça coûte 3 ça fait un malade n'importe quelle couleur caillou très honnête pour l'instant pour l'unco au début de ton entretien tu mets un marqueur nuit dessus et au moment où tu le fais s'il y a 8 marqueurs nuit ou pas tu les enlèves tous et tu crées 8 copies de lui ouais voilà c'est pas une carte de construit ça je sais pas où ça va mais c'est toujours marrant une carte qui elle-même se copie 8 fois et ça fait tout un malade de la couleur de ton choix ouais dans 8 tours t'as accès à 8 moanas supplémentaires c'est un peu moins fort que l'horloge qui est joué dans les sites de certains decks control tu vois ce caillou à 3 l'horloge qui au final au bout de 6 tours se sacrifie te fait piocher te fait piocher 7 cartes ouais si tu la compares avec l'horloge c'est quand même un peu moins fort ça proc un peu plus tard et ça a un effet un peu moins buff ouais je dis juste que c'est une carte qui fait du malade n'importe quelle couleur et qui peut faire 9 malades n'importe quelle couleur plus tard ouais c'est clair je pense que c'est rincé mais c'est marrant en tout cas que toute seule elle se clone autant de fois ouais elle se clone 8 fois ouais je vais te laisser parler de l'éradicateur après ce petit trick de combat pour un instant de plus 1 plus 1 et exprouve à une bête un marqueur de plus 1 plus 1 c'était joué à l'époque donc plus 2 plus 2 exprouve là c'est un marqueur donc il y a des chances que ce soit joué en side pour protéger une bête dans Gruul ou même dans n'importe quel deck vert qui joue des créatures ouais c'est super fort Snake Skin Veil si on a un deck pro un peu rectiligne ça se défend pas mal mon tricks Eradicateur Valkyrie mon bébé j'adore cette carte du coup pour 4 on a un K3 vol lien de vie exprouve contre les plaines soccer ça c'est un petit peu plus anecdotique mais si vous payez le coup de Bost donc du coup si cette créature a attaqué ce tour-ci vous pouvez sacrifier une créature et chaque adversaire sacrifie une créature cette carte là elle est bien parce qu'elle a des bonnes stats elle a pas forcément de défauts elle a une capacité d'évasion elle te permet de gagner des points de vie en plus elle rentre typiquement dans les decks actuels qui sont les Ragdos Midrange c'est à dire que vous allez pouvoir faire sacrifier enfin piquer une créature de votre adversaire avec droit au premier né la sacrifier et lui faire sacrifier une autre créature tout ça pour un body 4-3 vol lifelink je pense que c'est bien je pense qu'en tout cas c'est une carte de Kalden qui s'inscrit naturellement déjà dans un deck qui existe c'est juste une bonne carte on en parlait avant la vidéo moi j'aime pas trop alors je sais pas que c'est une mauvaise carte mais et d'ailleurs t'as pas précisé que ça pouvait faire sacrifier un plein de le cœur aussi avec le boss ces créatures un plein de le cœur je en fait je sais pas trop où est-ce qu'on voit la foutre cette carte à part dans Ragdos actuellement mais je sais même pas si Ragdos a envie de jouer ça ça a des bonnes stats mais finalement je pense je sais pas moi je pense que actuellement après on parle il y a pas tous les reveals mais actuellement on s'en fout on s'en fout un peu de cette carte en fait à cause de ces couleurs on a déjà débattu de ça avant de lancer la vidéo moi je pense que c'est la meilleure carte qui a été révélée de Kaldem actuellement moi je pense que c'est la pire c'est une carte qui a pas de défaut c'est une carte qui synergise déjà avec un plan de jeu qui est existant et qui marche bien en plus c'est vrai que t'es pas obligé de faire sacrer une créature donc quand t'attaques tu peux juste bourrer le mec et lui dire tiens ton Planswalker il dégage tu gagnes les courses parce qu'elle a le lifelink elle est pas bloquée au sol elle a le vol elle a autant de force que de coups de mana elle est folle cette carte moi je trouve c'est objectivement une carte bonne ouais mais je sais pas je sens pas cette carte je la vois pas jouer en standard moi mais bon c'est vrai que s'il y a déjà des decks qui jouent sacrifice et qui jouent du noir on peut la mettre dedans ça coûte pas plus cher ouais elle remplacera peut-être les Liliana qui sont dans les ragdos midrange peut-être les Turlupins faut voir quoi ouais avec le standard actuel en tout cas je lui vois pas une place mais je me trompe peut-être je colle l'inverse je pense que c'est la meilleure qu'on ait vu pour l'instant Mascoud Nexus c'est ça la carte qui permet de combo avec le land pour 4 les créatures que vous contrôlez sont chaque type de créature ah non c'est mieux que ce que je disais c'est pas qu'on choisit un type c'est qu'elles sont tous les types la même chose est vraie c'est marrant la formulation pour chaque spell de créature que vous contrôlez et donc du coup sur la pile ça marche et chaque carte de créature qui ne sont pas sur chôme à taille donc dans votre main dans l'exil dans le cimetière partout dans le deck et pour 3 on peut l'engager pour faire un 2-2 shapeshifter avec changelin donc qui est tous les types de créatures mais de toute façon c'était déjà le cas si vous avez l'artefact ça permet juste de garder tous les types quand l'artefact est géré bon là ça c'est une carte de combo ça sert à rien d'autre qu'à ça je pense ça rend tribal n'importe lequel des decks ça permet de faire des trucs dingues si vous devez tuto une carte d'un certain type notamment les dieux qu'on a vu tout à l'heure voilà ça servira surtout à ça je vois pas d'autre application mais ça reste une carte qui est pas mauvaise puisque c'est un générateur de 2-2 tribal dans tous les cas donc au delà de la capacité de junk pour faire la combo c'est pas une carte morte non plus ça a une autre application c'est vrai qu'habituellement dans Magic ils auraient juste designé cette carte là sans rajouter la dernière ligne de texte et c'est vrai que maintenant on essaye de monter un peu le power level des cartes et c'est vrai qu'elle a une petite application supplémentaire ce qui est plutôt cool yep parle-nous du drogre le drogue necromancer pour 4 c'est une créature neigeuse zombie et clérique qui sont des bons types il est 4-4 donc il a des bonnes stats si une créature non-token qu'un adversaire contrôle devait mourir vous exilez cette carte vous exilez cette carte avec un marqueur glace ou neige ouais un marqueur glace effectivement et vous pouvez jouer des cartes parmi les cartes qui ont été exilées à votre adversaire avec un marqueur neige dessus et vous pouvez dépenser du mana neigeux à la place du mana coloré c'est ça pour casser ses smelts je suis désolé je fais la traduction en direct et la tournure des phrases est quand même assez particulière en gros à chaque fois qu'une créature de votre adversaire va mourir vous allez l'exiler avec un marqueur glace et vous pouvez jouer toutes les cartes avec un marqueur glace exilé de votre adversaire en dépensant du mana neigeux plutôt que le mana coloré bah c'est Rince ouais ouais on a plein de 4-4 pour 4 en standard comme ça ça fait un effet quand les créatures meurent et ensuite il faut des terrains neigeux pour les casser si c'est pas dans nos couleurs ouais c'est non quoi on s'en fout vraiment on s'en fout pareil le mec qui aura drafté neige en limité qui aura ouvert le drogue first peak bah il va se régaler quoi mais mais sinon je crois qu'en standard c'est quand même mieux que l'ange qu'on a vu juste avant mais bon c'est pas jouable il réagit même plus non non mais je suis d'accord j'ai rien de plus à rajouter c'est pas très bien un land un land neigeux avec un dessin très cool faceless heaven on peut l'engager pour un mana coloré et on peut payer 3 terrains neigeux 3 mana neigeux pardon pour le transformer en 4-3 avec la vigilance qui est tous les types de créatures et qui est quand même un land bah si neigeux c'est jouable bah c'est un très bon land parce que c'est quand même une 4-3 vigilance qui peut marcher avec des synergies tribales si neigeux n'est pas jouable on s'en fout ça c'est une carte qui va rester dans votre classeur ouais typiquement c'est difficile de se prononcer encore sur cette carte là mais le fait que ça puisse devenir une carte qui a 4 d'attaque moi ça reste ok après ça fait quand même du mana neigeux même si là il y a écrit ajouter un mana color c'est un terrain neigeux donc ça on fait ça peut c'est dommage que ça ne soit pas écrit sur la carte d'ailleurs ça peut servir dans la mécanique neige à payer les autres lands comme ça parce qu'il n'est pas légendaire mais on s'en fout je pense les barrens sont c'est juste meilleur ouais il y a juste les barrens qui sont ouf donc on s'en fout et je crois qu'il y a on arrive au bout ah c'est pas mal ça tiens on peut le forter pour 4 chaque jour sacrifice de créatures en instant je vais faire un petit refresh au cas où il y a une nouvelle carte non il n'y en a pas bah c'est fini une heure et demie de vidéo en même temps il fallait bien arriver à la fin il y avait tellement de spoilers à rattraper là il a envoyé la sauce il s'envoyait de ouf je pense qu'on va faire une deuxième vidéo une troisième vidéo pardon spoiler quand il y aura une bonne fournée donc peut-être milieu de semaine prochaine environ et après il y a des grandes chances qu'on attend que tout soit révélé pour faire un top 5 ça va dépendre à quel point les cartes sont juteuses ou pas mais il y a des chances qu'il n'y ait plus qu'une vidéo d'ici au top 5 ça fait quand même 4 vidéos en tout pour parler des spoils ça régale enfin les spoils et le classement je trouve que ça rehausse bien les cartes qui ont été révélées là comparé au début je sais pas ce que t'en penses ouais le niveau reste quand même plus bas que ce qu'on peut avoir en standard et c'est bien que le power creep arrête de monter pour qu'on n'ait pas des extensions comme Eldraine et donc voilà on s'attendait à ça et au final c'est ce qu'on voit on voit que les cartes sont quand même un peu moins puissantes mais ça c'est tant mieux pour le coup et je crois que pour conclure les deux meilleures cartes actuellement du set c'est le dragon rouge et l'ange noir en tout cas c'est la sensation que j'en ai pour l'instant euh oui ouais c'est vrai que ça doit être ça en termes de juste de stats en fait souvent les meilleures cartes c'est celles un peu plus dures à voir qui ont des applications typiquement Nico Harris c'est peut-être la meilleure carte du set mais c'est plus dur de voir les dingues qui vont se passer avec alors que le dragon bah juste toute seule vous la jouez c'est une bonne carte dans tous les formats du monde ce serait une bonne carte enfin tous les formats standard évidemment pareil l'ange noir Berserker dans tous les formats ce sera une bonne carte aussi parce que juste toute seule bah c'est très bien mais en application ça se trouve aucune des deux ne sera jouée et on va et on va plutôt jouer des cartes comme Nico Harris ou comme c'est peut-être cette carte là je pense que c'est les trois meilleures cartes qui ont été révélées faut pas oublier Nico Harris et moi ce que j'aime bien c'est qu'au contraire ces trois cartes là on a réussi à leur trouver des applications dans le standard actuel et c'est surtout pour ça que je les estime plutôt bien oui on leur trouve des applications mais on n'est pas sûr on sait pas si effectivement ce sera le cas ça se trouve l'ange on va se dire ah bah non on vaut mieux le jouer dans un rack d'osmine range et le dragon on va dire bah non ça marche que pour du combo jank mais c'est vrai qu'au moins on trouve des applications contrairement au dieu bleu qui se retourne qui est un corbeau où là on a pas trop d'applications à part que la carte est bien mais on sait pas trop où la foutre c'est pas trop ce que ça fait dans un mono bleu fortel t'as ouvert la boîte de Pandore dans un mono bleu fortel effectivement du coup fin de cette vidéo je pense pour ma part que Caldheim est une excellente extension en vrai même si là on a pas été forcément ultra IP par beaucoup de cartes ou quoi mais vous savez il y a Eldraine en standard donc c'est dur et les gens nous disent oui mais prenez pas en compte Eldraine oui mais Eldraine existe Eldraine il y a les cartes qu'on va jouer en l'ador il y aura Eldraine donc voilà c'est ça on peut se dire oh le dragon c'est trop bien mais si les cartes dans que l'agro elles sont meilleures et on joue en Murklee et on gagne je suis désolé mais le dragon on va pas le jouer même si ça me fait mal parce que je l'adore ce sera le cas donc on est obligé de le prendre en compte mais par contre chose bien si on enlève Eldraine tu vois on prend juste pas en compte Eldraine et qu'on compare aux extensions de standard qu'il y a et bah les cartes sont en général très bonnes voire meilleures que les extensions de standard qu'on a actuellement en prenant en compte les bannes aussi bien sûr parce que sinon Omnath ça reste une carte excellente je sais pas si elles sont meilleures que les autres cartes qu'on a mais je trouve justement que Wizard il a une volonté d'arrêter la course aux cartes pétées et que justement on a des cartes qui au delà d'être puissantes sont sympas les mécaniques qu'elles proposent donnent envie d'être jouées le set globalement visuellement est magnifique le lore fait plaisir les synergies sont cool et moi si j'aime bien Eldraine pour l'instant c'est pas spécialement pour son power level mais juste parce que moi j'ai envie de jouer les cartes qui sont proposées quoi ouais en tout cas c'est un call que je fais là avant que l'extension soit totalement révélée je pense que l'extension va être très très bien après si maintenant il se met à révéler que des cartes nazes bon bah oups mais s'il reste dans cette lignée et ça a l'air d'être le cas enfin ça va être parti pour être le cas je pense que l'extension va être très très bien et j'espère va bien impacter le standard parce que bon il y a Eldraine qui est dur à déloger mais un impact aura le standard un moment ou un autre ça c'est sûr ah je vous le signe je vous le dis et il va lâcher la tête en signe de contentement donc ça ça me régale ah ouais ouais non mais je sais pas trop où me placer là sur Calday moi j'ai pas la situation oh fais un call va là soit discordant merde justement je trouve que c'est pas si puissant mais après moi je me fais chier dessus quand je dis ça dans les commentaires donc maintenant voilà je t'en perds mes propos je trouve ça très puissant mais je la trouve très intéressante en contrepartie et bien formidable pour conclure pouce bleu commentaire partagez l'avènement comme d'habitude dans la description réseaux sociaux twitter facebook discord etc si vous voulez nous suivre n'hésitez pas à y faire un tour les liens pour également si vous voulez nous soutenir d'une quelconque façon n'hésitez pas si vous voulez vous régaler aussi Abistyle ça ça ne nous soutient pas directement enfin ça ne nous soutient pas du tout mais ça vous régale avec 15% de réduction sur toute la boutique sur Abistyle avec notre code voilà je le place ça régale chaîne Twitch également dans la description on va le payer le Magic Arena FR et surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie c'était de la belle magie «Best de la belle magie »